Pour commencer, le mot d'accueil c'est de dire qu'on est très heureux de vous proposer ce troisième focus, ce qui nous permet d'être en lien autour d'une question, d'une réflexion, de construire ensemble et donc on est très content et on voit que nous ça nous fait plaisir de nous mettre au travail, de réfléchir ensemble, de voir quel chemin on va prendre et puis on voit qu'il y a beaucoup de répondants à travers les personnes qu'on trouve dans les équipes ou dans les groupes en formation, on entend qu'il y a vraiment une satisfaction de ce mode d'intervention donc c'est super, qu'il y a du plaisir partagé. Peut-être pour débuter justement, je vous ai dit que c'est un travail d'équipe et puis cette équipe, derrière les caméras, il y a quelqu'un qui est très présent et sur qui repose vraiment la réalisation de cette soirée, c'est Lisa. Donc voilà, Lisa vient nous rejoindre, voilà, ça vous permet de connaître peut-être, reconnaître sans doute. Je m'introduis, voilà, donc je suis Lisa, je m'occupe de la partie communication à Forcifat, mais également partie événementielle, ou ce soir, vous pourrez me retrouver sur les journées systémiques, les conférences, les mardis de Forcifat à Nantes, puis les focus et je me suis partie informatique, qualité, bon bref, je suis une touche à tout à Forcifat et j'aime ça. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, parmi vous, et puis vous également, derrière votre écran. Je vous indique quelques modalités un peu techniques, donc le son et les caméras ne sont pas autorisés, donc on ne pourra pas vous voir en tout cas, mais en tout cas, il y a le chat qui vous permettra de communiquer avec nous, où là, vous pourrez également poser toutes vos questions, et on les reprendra si on a le temps, bien sûr, parce qu'il ne faut pas finir trop tard, je pense qu'on a envie un peu tous des fois de dormir un petit peu, c'est important, repos, et on les reprendra en fin du focus, tout à la fin, et donc voilà, on reprendra les questions au fur et à mesure, et on tentera d'y répondre. Également, juste un petit détail, on va utiliser des génogrammes tout au long de la soirée pour deux mises en situation, et donc ces génogrammes, je vais vous les mettre dans le chat, en lien, en fait, direct, il y en a qui ont dû déjà le recevoir par mail, mais vous pourrez le retrouver en lien directement dans le chat, je vous le mettrai d'ici peu. Bon ben voilà, maintenant je retourne à mes affaires. Merci. Merci Elisa. En plus ce soir, la dernière partie, c'est une partie où il y aura des questions, mais si on se débrouille bien en termes de temps, on amènera un moment qui sera un peu plus, comment dire ? Interactif. Interactif, oui, voilà, où on aura besoin de vous et de votre aide pour nous accompagner dans une situation. Donc il ne faut pas qu'on traîne, parce que si on termine à 22h, on a du pain sur la planche. Alors pour commencer, c'est Florence qui vient. Ah oui, juste pour les pruris, c'est une carte familiale, ce sont des cartes familiales, pas des génogrammes. Parce que sinon, on pourrait se faire disputer après. Et on ne veut pas. Non. On ne veut pas. Et moi Damien, est-ce que tu pourrais nous parler de Forcifat ? Oui, alors je vais dire deux, trois mots. Alors c'est des mots qui vont être un peu répétitifs pour les personnes qui ont déjà fait des autres focus, mais c'est vraiment important de situer cette action dans l'association IESCO Forcifat. Parce que Forcifat, c'est une association. C'est une association qui rayonne sur un territoire ouest de la France. En gros, les Pays de la Loire, la Bretagne, jusqu'en Charente, jusque dans les Charentes. Forcifat, on rencontre Forcifat beaucoup dans les formations évidemment, parce que l'association vise à développer l'approche systémique. Donc, développer l'approche systémique, ça passe par former les personnes à l'approche systémique ou accompagner les équipes lors de temps d'analyse de la pratique ou supervision. Ça, c'est la partie souvent la plus visible, mais en réalité, c'est une partie, mais qui n'est pas suffisante. Après, Forcifat aussi cherche à développer un réseau entre les personnes qui sont intéressées par cette approche. Et pour développer ce réseau et le faire vivre, c'est que l'association met en place des actions, des événements, comme les focus ce soir, comme les mardis de Forcifat. La semaine prochaine à Rennes, il y aura un mardi de Forcifat. Comme les journées systémiques, la prochaine journée systémique autour de la notion de l'addiction et de la codépendance, ou les conférences en novembre. Ça, c'est des actions en tout cas qui permettent aux personnes de se retrouver, de réfléchir ensemble, de se parler. Et puis, l'association, aussi, un objectif qui est très important, c'est le développement de la recherche de l'approche systémique. Parce que c'est un mouvement de pensée, l'approche systémique. Si c'est un mouvement, c'est que ça a une histoire, ça évolue. C'est-à-dire qu'on est amené à devoir repenser nos cadres de réflexion, nos cadres théoriques, méthodologiques. Et c'est grâce à la clinique, grâce aux personnes qu'on rencontre, grâce aux stagiaires avec les questions, que la pensée systémique se régénère. Donc, l'association de Force IFA, c'est vraiment ça. C'est de développer l'approche systémique. Mais l'association, elle est portée par un système. Et ce système, c'est vraiment aussi quelque chose d'important à dire. Parce que ce système, c'est une équipe pédagogique. On est 18 intervenants, tous avec une clinique extérieure. Il n'y a pas de formateur-formateur Force IFA. Donc, c'est une équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique est assistée d'une équipe administrative. Donc, il y a Lisa au niveau de la communication. Il y a Laure, il y a Sandrine en termes d'assistante de formation. Et Céline, notre comptable. Et donc, c'est un sous-système qui est important aussi pour faire vivre l'association. Et puis, l'association ne pourrait pas vivre aussi sans un conseil d'administration qui est là pour administrer l'association, donner les orientations. Voilà, et la dimension aussi d'employeur. Un projet, puisque c'est une associative, l'engagement, la créativité, voilà, et la transmission. Ce sont les trois objectifs de notre association. Voilà en quelques mots assez rapides qui est Force IFA et comment ce focus s'inscrit pleinement dans le projet associatif. Voilà. Ben dis-moi Catherine, comment ça, tout ça, ça vient parler de Damien ? Alors, ça vient parler de Damien, puisque Damien, c'est le directeur déjà. Et voilà, ça c'est important. Ça vient parler de toi, parce que tu es quelqu'un de… Tu es un directeur très engagé sur ce que tu fais. Et puis, un directeur très créatif. Donc, les soirées focus, ça te va bien, parce que tu adores raconter des histoires. Donc, ça permet d'en raconter. Tu adores créer. Donc, ça nous oblige, nous, quand on est dans ces soirées-là, à créer des choses. Mais pour le coup, sur Force IFA, c'est vraiment… Ouais, quand tu parles, je vois tout ton engagement et tout ce que tu as envie de développer. En dehors de la formation, il y a la formation, mais il y a aussi tout le secteur à côté, dans lequel tu es aussi très, très engagé, quoi. Voilà. Et puis, à moi de demander quelque chose, et je vais demander à Catherine. Parce que Catherine, depuis le démarrage, la préhistoire des focus, Catherine est là. Elle tient la structure des focus. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Comment tu pourrais présenter ces soirées ? C'est quoi un focus ? Alors, un focus, déjà dans l'histoire, ça a émergé vraiment sur un coin de table, en disant, mais tiens, on sait faire des choses, alors pourquoi on ne pourrait pas les donner aussi autrement que ce qu'on fait déjà par la formation, par les mardis de Force IFA ? Donc, les soirées focus, c'est vraiment l'idée de venir présenter une pratique, voilà, alors qu'on a tous, par exemple sur les questions circulaires, on en reparlera, mais on n'a pas forcément tous la même pratique, mais du coup, d'échanger autour de cette pratique-là, et de vous montrer et de transmettre. Moi, je crois beaucoup à montrer, je crois à expliquer, mais je crois aussi à montrer. Donc, les soirées focus, c'est vraiment ça, c'est un outil, une manière de faire, qu'on vous montre dans une idée de transmission, et puis aussi de retour avec vos questions. Voilà. Ok. Florence, comment ça vient parler de Catherine, quand elle parle des soirées focus ? Alors, moi, ce que ça me raconte de toi, Catherine, c'est combien tu es créative, engagée et tenace. C'est-à-dire que quand tu as une idée, tu vas jusqu'au bout. Oui. Et d'une manière comme d'une autre, tu vas réussir à la mettre en place. Et ce que je sais de toi, c'est que rien ne te fait peur, même pas la technique. C'est vrai. Parce que tu t'y colles et tu t'y colles courageusement, mais tu as aussi cette capacité à rassembler des gens autour de toi, à mobiliser leurs ressources pour qu'en somme, on puisse avancer. Et ça, ça me parle beaucoup de toi, c'est ton sens du partage, de la transmission et l'art de faire du simple avec du complexe. Ce qu'on va essayer de faire ce soir. Ce qu'on va essayer de faire ce soir. Ce qu'on va essayer de faire ce soir. Pas sûr qu'on y arrive. On va essayer. On va essayer. Ok. Alors, Florence, tu peux nous parler de cette soirée-là, avec le thème des questions circulaires ? Comment c'est venu ? Comment c'est venu ? Et comment on va s'y prendre ? Comment on va s'y prendre autour de ça ? Alors, c'est venu du fait que le questionnement circulaire, tout le monde l'utilise. En tous les cas, quand les gens sont formés en systémie. Et qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire exactement comment il fait. Parce qu'il y a beaucoup de complexité. Et que moi, ce que j'entends beaucoup, c'est « oui, je le fais, mais je ne sais pas comment je le fais, ni par où ça passe », si je reprends un terme qui était très cher. L'idée, c'est de tenter ensemble d'en tirer quelque chose pour que ce soit utile dans nos contextes d'entretien. Et que ça puisse apporter de la circulation de l'information. L'idée, c'est de sortir du contenu aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous est cher. Pour pouvoir se focaliser sur vraiment les relations. Et comment on peut, avec le questionnement circulaire, activer les relations. Alors, on va faire comme on sait faire. C'est déjà parler de l'histoire avec Damien. Qui donnera de la théorie. En tous les cas, un socle pour commencer à réfléchir. Et puis, on va illustrer à travers deux cas cliniques. Donc, un entretien individuel que tu as mené. Un entretien familial que j'ai mené. Alors, c'est un processus. Sur plusieurs entretiens et on résume. Et puis, on aura peut-être le temps de faire une mise en situation. Pour mettre tout le monde au travail, du coup. Ok. Ok. Bon. Et Damien, avec la présentation que vient de faire Florence. Comment ça vient parler de Florence ? Comment ça pourrait la présenter ? Alors, tout à l'heure, Florence a dit que j'aimais bien les histoires. Et Florence, elle aime bien les histoires aussi. Et ça, on se retrouve tous les deux. Elle aime bien les histoires qui se déroulent. Voilà. Et donc, la questionnement circulaire, c'est quelque chose qui lui plaît. Parce que je sais que, justement, c'est une histoire qui se complexifie de personne en personne. Et qui se densifie. Et alors, ça, ça vient parler de Florence. Et puis, je trouve qu'aussi, là, ce qu'elle a dit sur le questionnement circulaire. Et effectivement, c'est difficile de s'appuyer sur des choses qui ont été écrites. Alors, je vais en donner quelques-uns tout à l'heure, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça vient donner aussi à Florence, je trouve qu'il y a un côté espiègle chez Florence. Où elle ose faire des choses, même si ce n'est pas évident. Même si on verra bien le résultat. Mais elle ose. Et donc, elle ose les questions. Elle ose les explorations. Voilà. Et donc, ça, ça vient parler de Florence. OK. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, là, vous voyez, à travers cette présentation, cette introduction de présentation de Force IFA, des soirées Focus, ou de la thématique du questionnement circulaire, vous voyez, on l'a fait en utilisant le questionnement circulaire. Donc, le questionnement circulaire, c'est là, justement, ça va être quelque chose de... ça va être important, dans un premier temps, de cadrer ce que c'est. Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup. On pratique beaucoup. Mais effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui a été si développé. Il y a très peu d'écrit, en réalité, sur le questionnement circulaire. Donc, je vais vous donner quelques informations. D'abord, je vais reprendre sur l'idée que les soirées Focus, c'est témoigner. Témoigner de l'utilisation d'un outil systémique. Et donc, les deux derniers focus, on a présenté les bouchons et le travail autour des chaises vides, le travail systémique des chaises vides. Et vous voyez, on a beaucoup insisté pour parler que c'était des outils analogiques. Les outils analogiques, ce sont des outils, donc c'est un objectif. Et l'objectif des outils analogiques, c'est d'aider à pouvoir parler des relations. On parle d'outils analogiques en se référant à l'axiome de la communication, qui a deux types de langages, les langages digital et le langage analogique. Le langage analogique, c'est un langage qui parle de correspondance. Étymologiquement, ça vient du mot correspondance. C'est-à-dire qu'on prend un objet et on fait une correspondance entre cet objet et les relations. Et l'idée, c'est qu'en parlant de cet objet, on va amener les gens à parler des relations. Ça, je vous ai fait un résumé des deux derniers focus. Ce soir, en parlant du questionnement circulaire, déjà, vous voyez, on ne va pas parler de quelque chose, d'un support très concret, très matériel, parce que là, ça parle d'une manière d'investiguer les entretiens. Et donc, on ne va pas parler d'outils analogiques, mais c'est un outil processuel. C'est-à-dire que ça va favoriser la conduite de l'intervention systémique. Ça va avoir la même fonction. La même fonction, c'est d'aider les personnes à pouvoir parler des relations. Donc, c'est un outil processuel parce que ça va nous aider à conduire le processus systémique de l'intervention. Alors, sur quelle épistémologie systémique repose cet outil ? Je sais que c'est un grand mot quand on parle d'épistémologie, mais c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la notion, le concept d'interdépendance. Un système se caractérise par l'interdépendance des éléments de ce système. Les éléments entre eux, c'est-à-dire tous les éléments sont reliés. Ils sont reliés entre eux, mais ils sont également reliés aux relations entre eux. Et vous voyez, ça fait tout de suite, quand on regarde l'interdépendance, un maillage extrêmement complexe, extrêmement dense, qui a une caractéristique, ce maillage, c'est de permettre l'émergence de qualités. L'émergence de qualités qui ne sont pas réductibles aux éléments, mais ce sont des qualités qui émergent des relations entre les éléments et des relations entre les éléments et les relations. Donc, concrètement, si on parle d'une mayonnaise, on ne peut pas réduire une mayonnaise à la somme de ces éléments. C'est-à-dire qu'une mayonnaise est plus que la somme de l'huile, de la moutarde et du jaune d'œuf. C'est quelque chose qui a une propriété supérieure. Et donc, l'interdépendance dans un système, c'est ça, c'est cette qualité supérieure. C'est très, très important parce qu'on va aller regarder que cette densité relationnelle va faire émerger des choses. Elle va faire émerger, par exemple, des symptômes. Dans un point de vue systémique, bien sûr, le symptôme, il est porté par un individu du système. Mais d'un point de vue systémique, même s'il est porté par un ou plusieurs individus, il est révélateur du fonctionnement global du système. C'est-à-dire que le symptôme révèle l'interdépendance. Et donc, tous les éléments du système prennent une part dans cette interdépendance et donc ils prennent une part dans l'émergence d'un système. C'est-à-dire qu'ils ont tous une part active. Pas forcément la même, mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments dans ce système qui n'entrent pas dans cette danse pour faire émerger ce symptôme. Et donc, dans l'approche systémique, on ne va pas chercher l'origine, on va regarder comment ça fonctionne pour qu'il y ait cette émergence. Et alors là, on en vient au questionnement circulaire. Parce que le questionnement circulaire va permettre d'inscrire le symptôme dans un contexte interpersonnel. On va mettre, grâce au questionnement circulaire, on va mettre en jeu, en lumière, le jeu d'influence réciproque jusque-là déconnu. Ils vont le faire pour l'intervenant, grâce aux questions de l'intervenant, mais en même temps qu'ils vont répondre, ils vont dévoiler entre eux cette interdépendance. Alors, cette mise en évidence... Alors, je vois Lisa qui fait un petit geste... Il faut le baisser un petit peu parce que ça serait trop fort. Voilà, c'est mieux comme ça ? Encore un petit peu ? Parce que si je vous broie les oreilles, on va avoir un des problèmes demain. Voilà, donc là, il parait que c'est mieux. Donc, je vais reprendre cette idée que le questionnement circulaire va inscrire le symptôme dans un contexte interpersonnel. C'est-à-dire, on va explorer le contexte interpersonnel. Alors, pour comprendre ça, cette mise en évidence va passer par une distinction très importante entre la donnée et l'information. C'est deux choses différentes. La donnée, c'est un fait. L'information, c'est une différence qui va agir. La donnée et l'information, c'est deux choses différentes. C'est comme le poids du rôti et la qualité du rôti. C'est pas la même chose. C'est pas plus on a de rôti, mieux c'est. Et bien, c'est pas parce qu'on a plus de données, mieux c'est. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire circuler ces données. Et quand on va faire circuler ces données, justement, il n'y a pas de possibilité qu'une information ne soit pas une relation. L'information est toujours une relation. Si j'informe de quelque chose, c'est que je mets en relation. Et donc, le questionnement circulaire, c'est un instrument qui va transformer les données en informations. Et dans la méthodologie systémique de l'entretien, c'est vraiment, on va le voir et ça va être vraiment très important dans le passage du symptôme au problème, puisqu'on va demander à travers la vision des membres de la famille, par exemple, ou du groupe ou de l'équipe, comment chacun comprend le problème, en quoi ça pose problème pour lui. Et donc, grâce au questionnement circulaire, on va regarder que ce n'est pas une histoire individuelle, mais c'est vraiment une histoire de système. Comment chacun a une part active dans l'émergence de ce symptôme. Ce qui est donc important, c'est de regarder comment on va, grâce au questionnement circulaire, explorer le contexte relationnel. Cela va faire la différence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes vont apprendre. Il va y avoir un recadrage relationnel. C'est-à-dire que les personnes vont regarder ce qui se passe à un autre niveau, grâce à ce questionnement. Alors, maintenant que j'ai posé ce qu'est le questionnement circulaire et comment il se construit, comment il doit se comprendre dans l'intervention systémique, je suis obligé de parler de l'origine du questionnement circulaire. Et l'origine, il faut donner la valeur à Mara Selvini, qui a été la pionnière. Et en 1982, elle va écrire un article autour du questionnement circulaire. Et elle va dire que le questionnement circulaire, c'est la capacité du thérapeute à conduire une investigation en se basant sur les rétroactions de la famille en réponse aux informations que le thérapeute sollicite sur les relations. donc la capacité du thérapeute à conduire une investigation. On voit que dans la vision de Mara Selvini, ça permet d'accroître les connaissances sur les modalités relationnelles. C'est-à-dire qu'à travers ces connaissances, on commence à regarder comment chacun s'y prend, on accède à une vérité plus profonde. Et l'accent, à ce moment-là, il est mis sur une compréhension relationnelle. Donc c'est vraiment quelque chose, effectivement, de systémique. Néanmoins, Mara Selvini, avec tout le respect qu'on peut lui donner, parce qu'elle l'a quand même mis en avant ça, et bien on voit quand même qu'elle inscrit ça dans une première cybernétique. C'est-à-dire que c'est la capacité du thérapeute à conduire une investigation, c'est-à-dire que l'intervenant, il devient un expert, un spécialiste. Et à travers sa spécialité, son expertise, il va apporter une compréhension nouvelle aux personnes. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là. Et c'est là où c'est assez intéressant dans ce focus, c'est justement d'aller regarder qu'on est passé à autre chose, justement grâce à la seconde cybernétique. C'est-à-dire que le questionnement circulaire va permettre quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de poser des questions sur les relations sans qu'il n'y ait des conséquences comportementales. Tout à l'heure, on a bien vu que la manière dont on se parlait et comment ça venait parler de nous, forcément, ça amène des changements. On peut changer de posture, on peut sourire, on peut s'attrister. C'est-à-dire que le questionnement circulaire, à travers les informations sur les relations, va amener immédiatement des changements de comportement. Et ça, on le voit dans les entretiens. Il est impossible de rester de marbre avec un questionnement circulaire. La deuxième chose qui est assez importante, c'est l'automodification. C'est-à-dire que, là, je reviens à Guy Auslos, c'est-à-dire qu'une information pertinente est une information qui vient de la famille et qui retourne à la famille. Et donc, le questionnement circulaire, je crois que c'est là le plus précieux. C'est-à-dire que les gens vont nous parler des relations et ils vont rentrer en même temps qu'ils nous parlent des relations dans un processus de régulation interne dans ce système. Et donc, en rentrant dans ce processus de régulation, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un mécanisme de co-création, de co-évolution du système. Et alors là, c'est là où je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut regarder que le symptôme, il vient immobiliser les relations. Il vient rigidifier autour de lui les relations du système. Tandis que le questionnement circulaire, il va mettre du mouvement à l'intérieur du système. Et je pense que donc, c'est là où vraiment on peut dire que le questionnement circulaire est vraiment un outil, mais un outil processuel. C'est un outil qui va permettre de relancer le processus dans le système, le processus du système accueilli, le processus aussi de l'entretien. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment parler aujourd'hui d'un outil processuel. Voilà. J'espère que... J'ai été un petit peu rapide, mais j'espère que j'ai bien brossé le cadre de... Oui, et je pense que ça va prendre sens après en nous voyant faire. Je pense. Si ça vous paraît un peu, ça va prendre sens. Sens, tout à fait. Pas juste qu'on l'espère. OK. Alors, pour que ça prenne sens justement, moi, je vais vous présenter une magnifique planche à clous, qui va peut-être vous rappeler quand vous étiez enfant et vous tiriez des ficelles pour créer des images. Voilà. Donc, petite chose avant de commencer, parce qu'on a eu ça au focus des chaises vides, où c'était pour présenter le focus. Et en fait, ce n'est pas grave du tout sur les chaises vides. Il y a des gens qui ont utilisé les marionnettes, les chaises comme un outil. C'est OK. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous imaginez bien que si vous débarquez dans les familles avec une planche à clous, ce n'est peut-être pas tout à fait la même histoire. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé cet outil pour essayer de vous montrer quelque chose autour des questions circulaires. Et bien sûr, c'est un outil pédagogique pour ce soir. Ça, pour moi, c'est très important de vous présenter ça. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on va vous montrer comment ça marche. Deux petites choses. On va utiliser des ficelles. Donc, il y a la planche à clous. Vous voyez, il y a déjà des noms qui sont approchés. On va changer de couleur. quand on change de niveau de question circulaire. Donc, ça vous donne une information. Par contre, des fois, on fait plusieurs tours. N'y voyez pas de sens. C'est juste que c'est pour que ça tienne. Donc, des fois, il ne faut pas voir non plus du sens partout. Donc, on préfère commencer par vous le dire. Voilà. Et donc, Florence, tu vas nous parler d'une histoire. Une histoire issue de ta pratique. Voilà. Avec Samuel Sportello. Voilà. Dans votre consultation. Voilà. La famille Essence. Voilà. Je vais vous parler d'une famille composée de deux personnes. Héloïse et Isabelle. Qui sont parents de Laura et Clémentine. Chacune d'entre elles a porté un enfant. Et elles ont eu recours eux-mêmes d'honneur. Héloïse et Isabelle. En tous les cas, la famille a vécu une séparation. Il y a une dizaine d'années. Entre Héloïse et Isabelle. Et oui. Et il y a une garde alternée qui a été mise en place suite à cette séparation. au moment où elles prennent toutes les deux contacts avec nous. Elles sont terriblement inquiètes des comportements à risque de Clémentine. pas trop délayer là-dessus. Parce que de toute façon, ce qui est conduit à risque pour une famille, tu sais bien Damien, peut très bien ne pas l'être pour une autre famille. Et là, en l'occurrence, elles étaient très très inquiètes du fait que Clémentine avait beaucoup l'habitude de s'alcooliser et de plus en plus. Sans pour cela, c'était assez régulier, sans pour cela que ce soit non plus une addiction. Bon, elles pouvaient conduire la voiture en étant alcoolisée et puis elles pouvaient arriver chez l'une, chez l'autre, à n'importe quelle heure du moment. La journée a aussi une tendance à dépenser énormément d'argent qu'elles n'avaient pas. Donc, des parents qui se posaient beaucoup de questions et l'inquiétude montait. Ok, ok. Clémentine, donc Héloïse, Isabelle ne vivent plus ensemble. Exactement. Laura et Clémentine, Laura ne vivent plus dans cette famille. Voilà, Laura ne vivent plus dans, en tous les cas, avec, ou avec Héloïse ou avec Isabelle. Elle a un petit appartement dans une autre région où elle poursuit des études. D'accord. D'ailleurs, au premier entretien, elle ne viendra pas parce qu'elle n'est pas disponible et elle est prise par ses études. Clémentine, quant à elle, vit un coucher l'une, un coucher l'autre, mais sans que ce soit jamais très clair. Ok. Ni l'une ni l'autre ne sont en couple. Ni l'une ni l'autre ne sont en couple. Ok, d'accord. Ok. Et quand vous commencez à travailler sur cette situation, c'est quoi la thématique qui vous vient sur... Alors, quand on les a au téléphone pour faire les préalables, pour recueillir les informations qui précèdent toujours une première rencontre, on a un certain nombre d'informations qui nous amènent à penser que peut-être c'est une hypothèse pertinente que d'imaginer que la séparation est une thématique assez récurrente, problématique peut-être, et que c'est compliqué, cette période de vie. C'est comme si le symptôme de Clémentine les relie encore par de l'inquiétude et de la colère. C'est vraiment ça qui émerge. Et ce qu'on entend aussi, c'est que l'une comme l'autre pense faire du mieux qu'elle peut et que si ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que l'autre ne fait pas ce qu'il faut. Et elles sont pas très à l'aise avec ça non plus. Ok. Donc il y a une question de séparation et d'inquiétude qui les relie et qui les maintient en lien. Oui. Ok. Et c'est ça que vous allez mettre au travail dans cette famille, dans ce système. Ok. Au départ, c'est ça qu'on choisit de mettre en œuvre. Ok. Alors, comment tu as utilisé le questionnement circulaire ? Quels sont les exemples que tu pourrais comprendre concrètement ? C'est quoi le questionnement circulaire dans la pratique ? Alors, au départ, quand on les rencontre, elles sont très très figées dans leur chaise. Personne ne se regarde. L'analogique, c'est super important. Et il y a vraiment une dimension d'information où c'est hyper 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 tendu. Personne ne se regarde, en tous les cas dans leur système, elle, on ne se regarde pas. Et l'une d'entre elles, et notamment Isabelle, cherche beaucoup notre regard à nous. Et comme si elle cherchait à rentrer en relation, elle fait ce qu'elle peut. On voit bien qu'elle fait ce qu'elle peut. Donc, elle cherche vos regards et les autres pas. Oui. Enfin, Clémentine et Louise, parce que Laura n'est pas là. Oui, oui. Laura n'est pas là. Ok. D'accord. Donc, on demande très vite à Héloïse. Est-ce que vous pensez qu'Isabelle est inquiète et de quoi est-elle inquiète ? Et Héloïse nous répond qu'elle pense qu'Isabelle est inquiète. Elle a peur qu'il arrive quelque chose à Héloïse. À Louise ou à Clémentine ? À Clémentine. À Clémentine, pardon. À la planchette loue, ça sert à ça. Ah oui, ça sert à ça. Voilà. Et donc, très rapidement, Isabelle interrompt l'échange en disant, mais non, c'est pas… Bien sûr que je suis inquiète, mais je veux surtout comprendre pourquoi elle fait ça. Et on peut… On demande donc à Clémentine, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle pense qui inquiète Héloïse, qui pourrait inquiéter Héloïse. Et Clémentine nous répond, ou tranquillement, que ce qui inquiète Héloïse, c'est la même chose qu'Isabelle, mais pas tout à fait pareil. Ce qui fait que les deux, du coup, se regardent, sourient. Et quand on demande à Héloïse, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que Clémentine ressent ? Quand je demande à Héloïse, qu'est-ce que vous pensez qu'Isabelle ressent quand Clémentine dit ce qu'elle dit ? Isabelle dit « Je ne comprends pas ». Ok. Et du coup, elle ne nous regarde plus nous. Elle se regarde entre elles et elle commence à se parler. Ok. Et ça, ce n'était pas arrivé du tout depuis le début de l'entretien. Ok. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Elles sont en train de se parler en direct. Donc là, on voit sur la planche à clous, on voit un joli triangle se dessiner. Un triangle de relations se dessiner. Mais ce n'est pas forcément de Clémentine à Héloïse, de Héloïse à Isabelle. C'est Clémentine qui commence à parler via Isabelle, Héloïse et inversement. Donc, le triangle qu'on voit, ce n'est pas des choses directes. C'est un peu indirect. Voilà. Et là, dans ce que tu nous rapportes, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le questionnement circulaire amène immédiatement des changements de comportement. On le voit. C'est-à-dire, durant l'entretien, il y a quelque chose qui change dans leur comportement. Oui. Il y a une dimension importante tout à l'heure, c'est l'émotion. L'émotion est très importante. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elles sont en train de se relier sur quelque chose qui est différent de la colère et de l'inquiétude. Mais j'aimerais comprendre. Et tiens, on vit la même chose, mais on n'a pas compris pareil. Et puis, on pense des choses l'une sur l'autre. Et ça n'avait pas été clarifié. Et on voit une Clémentine qui commence à perdre pied, quand même, à être beaucoup moins à l'aise. Parce que quand on l'interroge sur « Mais à ton avis, Clémentine, qu'est-ce qui va se passer entre Isabelle et Héloïse ? » Je fais juste ce piton là que vous voyez. C'est le piton de la relation. OK ? Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer entre Isabelle et Héloïse quand elles vont commencer à discuter de leurs inquiétudes, peut-être de leur colère ? Clémentine répond « Bah, elles vont sûrement s'engueuler. » Et c'est à ce moment-là qu'elles réajustent toutes les deux. Et vraiment sans nous regarder, d'une seule voix, on n'est pas là pour ça. Et là, il y a un changement de niveau de communication dans la famille qui est extrêmement important. parce qu'elles commencent à comprendre. Alors ça, évidemment, c'est un processus, on l'a vu au fil des entretiens. Elles commencent à comprendre qu'elles ont à régler quelque chose qui relève de leurs relations pour pouvoir dégager quelle énergie elles vont avoir pour exercer leur parentalité et comment elles peuvent éviter à Clémentine de passer les colis, comme on dit. Les enfants de familles séparées transportent les colis. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants parce que dans ce que tu nous amènes à contacter, dans ton expérience, on voit comment le questionnement circulaire, ça s'appuie pas seulement sur des personnes, mais sur des relations. Quand tu demandes à l'une ce qui se passe dans la relation des deux autres, voilà, ça c'est un questionnement circulaire. Alors qu'au démarrage de l'entretien, tu utilisais le questionnement circulaire de personne en personne. Et puis l'autre chose que j'aimerais surligner dans ce que tu nous amènes à regarder, c'est que le questionnement circulaire, il s'appuie sur, enfin là dans les exemples que tu donnes, sur l'émotion. C'est-à-dire comment, on voit bien dans un système, le questionnement circulaire va mettre en valeur la circulation des émotions. Et c'est vraiment important de regarder que les émotions, c'est un mode de communication. Et donc là, tu nous amènes, tu amènes le système à regarder comment il communique sur un autre niveau. Voilà, l'inquiétude, comment ça passe pour l'autre, qu'est-ce qu'on imagine de ce que l'autre ressent. C'est à un moment donné, je demande à Clémentine, mais qui te rassure le mieux quand tu es en panique, puisqu'elle est régulièrement en panique, puisqu'elle a cassé la voiture, parce qu'il y a un problème d'argent, etc. Et elle dit, ah ben c'est plutôt Isabelle, parce qu'Isabelle elle est très maternelle, elle me comprend mieux. Et Isabelle intervient en disant, mais c'est pas juste, c'est pas juste pour Héloïse. Héloïse, tu peux faire quelque chose toi aussi. Et Clémentine, oui mais non, elle peut faire quelque chose, mais elle est moins maternelle. C'est comme une tentative de coalition, avec nous l'une contre l'autre, sauf qu'elle ne prenne pas, parce qu'il y a un enjeu là, qui est de, à un moment donné, trouver de l'accord. Et donc là, on voit que c'est un autre type de questionnement circulaire, puisqu'on peut appeler ça, on trouve ça, je crois que c'est Selvigny qui parle de coalition en présence. Qui réussit le mieux à consoler votre mère, qui réussit le mieux à recadrer votre fils. Voilà, donc là c'est une coalition en présence, parce que l'intervenant va faire coalition, mais en présence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder et détricoter après ce jeu. Ok, d'accord. C'est aussi, qui rassure d'après toi Clémentine, qui pourrait rassurer le mieux Isabelle, parce que c'est la plus inquiète. Et Clémentine répond, bah moi, puisqu'elle me croit toujours quand je dis que je vais arrêter. Ok, donc là tu viens travailler le classement et les différences. Oui, c'est ça. Ok, donc le questionnement circulaire pour vraiment valider ça. Ok, tu peux redonner un peu comment tu classes, comment tu vas chercher les différences ? Alors, comment je classe, comment je vais chercher les différences ? Avec un autre exemple. Avec un autre exemple. Par exemple, c'est que fait Héloïse quand elle est en colère contre Clémentine ? Ok. Donc ça, tu peux demander ça à Isabelle par exemple ? Voilà, je peux demander ça à Isabelle. Alors, tu peux demander à Isabelle. Et Isabelle. Que fait Héloïse quand ? Quand elle est en colère contre Clémentine. Voilà, donc je fais passer là parce que ça parle pour moi, ça parle aussi de la relation entre les deux. Ça parle à la fois d'Héloïse, donc je l'ai fait. Et puis ça parle à la fois aussi de la relation entre les deux. Ce que j'entends c'est que fait Héloïse et sans doute il y a eu une réponse de Clémentine de ce que ça lui faisait. Et donc on est là également sur une relation à la relation. Et donc Clémentine peut répondre que Héloïse appelle de plus en plus Isabelle. Ce qui probablement a mené à l'entretien et à la demande d'aide. Ok. Je vois que Laura et petite étiquette qui n'est pas pris. Voilà. Alors le questionnement circulaire, il n'est pas seulement au niveau des personnes. Il peut être au niveau du système. C'est-à-dire, par exemple, demander non plus comment votre famille, justement, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre famille, donc si elle était là, si c'était une personne, quelles seront ses ressources pour franchir cet événement difficile. C'est-à-dire qu'on va poser des questions sur la globalité. Est-ce que là, ça pourrait être qu'elle... Même si tu ne l'as peut-être pas fait, parce que là, c'est... Si, on l'a fait parce que c'est quand même une famille qu'on a vue plusieurs fois. Et on a d'ailleurs fini par rencontrer Laura. Mais en tout cas, à ce moment-là du processus, on demande... Je demande à Clémentine, mais qu'est-ce que Laura, à ton avis, pense de ce qui se passe ici même, puisqu'elle sait que l'entretien a lieu ? Qu'est-ce qu'elle pense aussi de ce qui se passe pour toi ? Parce que ce n'est pas une situation facile. Clémentine répond... Ah, mais elle ne me parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup. Et puis, de toute façon, elle est loin. Et je demande à Héloïse... Qu'est-ce qui se passe, d'après vous, pour Clémentine, quand elle dit que sa sœur ne s'inquiète pas d'elle ? Tu peux leur dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour Clémentine ? Ok. Quand elle nous dit que sa sœur ne s'inquiète pas d'elle, et qu'elles ne sont pas beaucoup, dans le fond, en relation. Et Héloïse peut dire... Laura a choisi de faire des études assez loin. Peut-être que ça l'arrange, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle ne s'intéresse pas et qu'elle ne s'inquiète pas. Donc ça, ça parle, par exemple, de la relation d'Héloïse à Laura. Je ne suis pas d'accord. Exactement, ouais. Et c'est là qu'Isabelle intervient en disant je suis certaine, je peux en témoigner. Laura demande toujours des nouvelles de sa sœur et elle peut être inquiète. Donc Isabelle dit, j'en suis certaine, qu'entre les deux, là, elle, elle connaît quelque chose de la relation qu'il y a entre les deux. Joli programme. Ouais, ouais. Donc à travers ton exemple, on voit bien, et puis à travers la planche à coulou, comment ça vient, le questionnement circulaire vient vraiment explorer le contexte relationnel dans lequel émerge un symptôme. Et là, on voit bien la densité, je trouve, de cette exploration. Ok. Tu as parlé de différents types de questionnements circulaires, la coalition en présence, des questions au niveau du système en termes de différence de classement. Là, moi, je vous renverrai à l'article de Selvini, notamment cet article puisqu'elle donne plein d'exemples de questionnements circulaires. Voilà, c'est de façon très méthodologique. Juste, du coup, on va continuer. Mais l'idée, là, de l'analogie de la planche, c'est qu'à la fois, on voit les circuits et puis l'épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, là, dans ce qu'a raconté, j'ai passé beaucoup de fois, beaucoup de fois la laine entre les deux, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là et puis qui sont venues rebondir après sur les autres, voilà. Par exemple, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peut-être des endroits où il y a moins de filles, où il y a moins de liens. Donc, voilà. On s'arrête là pour... Ce que j'ai envie de nommer, c'est que ces premiers entretiens ont vraiment mis le couple parental au travail et elles nous ont vraiment montré qu'elles n'agissent plus du tout de la même manière dans leur façon d'appréhender le problème de Clémentine. Et il y a du changement chez Clémentine. Et du changement, c'est comme si elle était là, elle prenait davantage ses responsabilités. Donc, le questionnement circulaire amène chacun à regarder sa part active, même si ce n'est pas les mots qu'on dit. Et ça va amener Clémentine à regarder sa part active et à prendre ses responsabilités. Je voulais juste rajouter sur le questionnement circulaire que Samuel et moi intervenons en direct. Ça veut dire aussi que je peux poser des questions à Samuel sur ce qui se passe pour lui dans le système qu'on accompagne, y compris avec moi. Et qu'il peut, évidemment, poser aussi des questions. On utilise aussi le questionnement circulaire entre nous deux par rapport à l'expérience qu'on est en train de vivre avec le système qu'on accompagne. Ok, d'accord. Et donc là, à des moments, elle se regarde faire en nous voyant agir. Et je trouve que ça donne une richesse de partage et d'émotion qui, à mon humble avis, accompagne réellement quelque chose du changement. Parce que c'est une expérience relationnelle. Ok. Donc là, tu es en train d'ouvrir sur cette idée que le questionnement circulaire peut participer au travail d'isomorphisme et au travail de résonance, le travail de co-résonance. Et on n'aurait pas de mal à imaginer la complexité si je mets Samuel et Florence là. Et à faire repartir dans la famille. Et là, on a la complexité, à ce moment-là, du système d'intervention. Oui. Enfin, il y a Samuel et Florence et leurs relations. Oui, oui, oui. Samuel, Florence, leurs relations. Et hop, et on a la revue. Ok. Ok. On va passer à un deuxième. Le temps de faire quelques ajustements techniques. Voilà. Donc là, dans cette deuxième... Là, on vient de voir comment on peut travailler le questionnement circulaire dans une intervention systémique. Là, pendant ce temps-là que je vous parle, il y a Catherine qui est en train de défaire rapidement tous les brins de laine pour passer à une deuxième situation. Et je vais profiter de ce petit temps pour vous parler des deux articles où je vous invite à aller chercher. C'est dans la revue Thérapie Familiale. C'est des vieux articles. Donc, vous pouvez le trouver sur Cairne, je pense. Donc, en tout honneur, d'abord, c'est Selvini. L'équipe de Selvini. Boscolo. Et voilà. C'est-à-dire, l'article de 1982, volume 3, Hypothétisation, circularité, neutralité, guide pour celui qui conduit la séance. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pour moi le premier article où on va vraiment parler de questionnement circulaire. Un autre article très intéressant dans la revue Thérapie Familiale, date de 1993. C'est un article de Ferdinand Seewert qui travaille à Lausanne. Voilà. Et qui a repris vraiment de façon très pertinente le questionnement circulaire. Là, il a vraiment fait un guide avec toutes les questions circulaires qu'on peut poser. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider les thérapeutes. Et enfin, pour être complet, mais vous voyez, ça ne va pas non plus être un écrit récent. Vous avez le livre « L'ABCDR systémique du travailleur social » de Georges Durand, qui est vraiment un excellent livre. Pour moi, c'est un livre d'entrée à l'approche systémique. Moi, personnellement, je le reprends souvent parce que ça permet de poser simplement les concepts systémiques. Et dedans, il parle à un moment des différents outils de l'intervenant et notamment le questionnement circulaire. Vous trouverez ça dans ces trois références. Voilà. Et maintenant, on va regarder comment le questionnement circulaire, ce n'est pas nécessairement une situation de famille. Ça peut vraiment être utilisé aussi dans un entretien individuel. Alors Catherine, vas-y. Alors moi, c'est une histoire que je vais vous raconter, que j'ai vécue en entretien individuel. C'est l'histoire de Chantal. Je la reçois aujourd'hui. Chantal, elle a une soixantaine d'années. Elle est divorcée depuis 20 ans et elle a cinq enfants. Chantal, elle vient me voir parce qu'elle a des difficultés, des grosses difficultés relationnelles, des choses qu'elle ne comprend pas, avec quatre de ses cinq enfants. Il y en a une avec qui ça va très bien. Vous allez voir pourquoi dans l'histoire. Et donc, elle vient me voir avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est une femme dynamique. Chantal, elle a quatre enfants. Une fois que ces quatre enfants sont nés, elle vient parrainer avec son mari. une enfant, je ne sais plus, au Cambodge, je crois. Voilà. Et puis, le parrainage, pour je ne sais plus quelle raison, s'arrête. Et donc, elle décide avec son mari d'aller chercher cet enfant. C'est important pour la suite d'aller chercher cet enfant au Cambodge. Enfin, de l'adopter, mais avec des démarches. C'est-à-dire qu'elle a encore un petit, une petite, mais avec des démarches. Donc, elle finit par réussir à adopter cet enfant avec son mari. Et donc, au moment de l'adoption, vous avez la carte familiale. Voilà. Ils ont Jonathan à 16 ans. Pierre, 13. Shenda, qui est la petite fille adoptée à 13 ans également. Juliette, 10. Et Rose, 8. Deux ans se passent après l'adoption de Shenda. Excuse-moi. Shenda, elle a quel âge quand elle est adoptée ? 11 ans. 11 ans. D'accord. Ok. Et elle est déjà en lien avec cette famille-là. Mais c'est à ce moment-là que ça se passe. Voilà. Quand, au bout de deux ans, donc Shenda, elle a 15 ans, en fait, elle révèle à sa mère, Chantal, qu'elle subit depuis son adoption des attouchements de la part de son père. Voilà. De Michel. De Michel. Chantal fait tout de suite ce qu'il faut pour mettre tout ce monde-là à l'abri. Il y a du divorce. Je vous le fais assez vite, mais c'est vraiment quelqu'un qui a la force, le courage de dire stop. Enfin, voilà. Et puis, elle se retrouve à élever les enfants, puisque la loi passe, le père, je crois qu'il fait de la prison. Enfin, je ne sais plus trop, mais tout est mis en place. Et donc, elle se retrouve. Alors, il a des droits de visite médiatisés, sauf pour Shenda, mais pour les autres. Et elle se retrouve à élever ses enfants. Voilà. Et là, je la retrouve finalement 20 ans plus tard avec ces problèmes-là. Comme on vous le disait au démarrage, ce que je vais vous raconter sur les questions circulaires, ça ne s'est pas passé en trois coups de cuillère à peau sur un rendez-vous. C'est vraiment dans un processus qui a été assez long. Il y a eu, je pense, je dirais peut-être neuf rendez-vous en tout. Voilà. Mais assez vite, parce que dans un entretien individuel, on peut vite être bloqué et assez vite. Et par moment, ça dépendait où on était. J'ai utilisé les questions circulaires alors à plusieurs niveaux. Et c'est ça que je voulais vous partager. Donc, il y a un premier niveau où je vais inviter Chantal à se mettre à la place. Alors, je vais trop vite. Je n'ai pas dit l'hypothèse sur laquelle je m'appuyais et qu'est-ce qui faisait que. Pardon, je vais trop vite. Chantal n'arrivait pas à comprendre c'était quoi le problème qu'il y avait entre… Alors, avec Shenda, ça va tout seul. L'enfant qui a été adopté et qui a été abusé, elles sont très liées. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, avec les quatre autres enfants, il y a vraiment des grosses difficultés aujourd'hui, alors qu'ils sont tous adultes. Ils ne se comprennent pas. Enfin, voilà. Et Chantal ne comprend pas parce qu'elle dit, mais moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait quand il y a eu l'abus. Et je crois qu'effectivement, elle a fait beaucoup. J'ai fait tout ce qu'il fallait, voilà. Et mes enfants, enfin, on ne se comprend pas, ne me comprennent pas. Ils sont encore en relation avec leur père alors que c'est moi qui ai mis la protection. Enfin, il y a toute une incompréhension. Et moi, l'hypothèse que j'ai pour démarrer ça, c'est qu'effectivement, Shenda est victime, reconnue par la loi. Elle est vraiment victime. Alors là, c'est vraiment très important. Mais peut-être que les autres enfants sont aussi victimes, voilà. Et ça, moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu, elle le dit elle-même Chantal, c'est-à-dire tous ces allers-retours qu'il y a eu pour aller chercher Shenda au Cambodge. Elle était peu présente, mais c'était OK, mais voilà. Et puis après, une fois que Shenda arrive, il y a à peu près un an et demi, deux ans, ça va à peu près. Et puis, clac, il y a quelque chose qui vient exploser dans la famille avec ses révélations, avec toutes ces affaires-là. Et oui. Je trouve important que tu précises qu'ils ne sont peut-être pas victimes d'abus, mais qu'ils sont victimes des conséquences relationnelles. C'est ça. C'est mon hypothèse. C'est un cataclysme. C'est un cataclysme. Ils sont victimes d'un cataclysme. Et là où ça se bâtit et où ça vient, c'est quand je lui demande les autres enfants et elle me répond toujours sur le fait qu'ils ont eu de l'amour. Et ça, je sais qu'ils ont eu de l'amour. Mais sur le côté que, bien sûr, ils en ont souffert. Mais quand je commence à me demander mais qui est venu reconnaître ça chez les autres enfants ? Là, je vois bien que dans les yeux de Chantal, il y a quelque chose qui n'est pas d'équerre. Il y a quelque chose qu'il faut aller regarder. Et c'est de là que vient l'idée de quelques niveaux de questions circulaires qui, je trouve, ont permis vraiment à Chantal d'aller regarder des choses qu'elle n'aurait pas pu regarder sans ça. Donc, le premier niveau, j'y vais ? Oui. Le premier niveau, c'est que j'invite Chantal, c'est là que tu avais démarré, à se mettre à la place de chacun de ses enfants avec la question de comment elle imagine comment elle imagine ce que chaque enfant, comment chaque enfant a vécu, les révélations et tout le cataclysme ou le séisme familial qui a eu lieu après. Alors, elle était vraiment capable de dire pour Chantal, il n'y avait aucun problème. Pour les autres, c'était vraiment une nouveauté, je veux dire ça comme ça, c'était quelque chose de nouveau pour elle, d'aller se mettre à la place de chaque enfant parce qu'ils n'avaient pas le même âge, ce n'étaient pas les mêmes conséquences relationnelles. Qu'est-ce qu'ils avaient pu vivre ? Donc, ça, c'était le premier niveau de question circulaire. Je n'ai pas fait tout à suivre, vraiment, on y est retourné, on y est revenu, mais il y a eu vraiment ce mouvement pour chaque enfant. Ok. Donc là, on revient sur cette idée que tu n'es pas une experte. Non. Mais quand tu explores, elle te donne des questions aussi qui te viennent. Donc, c'est une co-construction du considérement circulaire avec la personne. C'est vraiment une co-construction. Et bien sûr, elle peut dire, je ne sais plus sur quel enfant, mais elle peut dire, mais moi, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Mais je vois bien que sans doute, alors avec la question que vous me posez, sans doute, il a vécu peut-être de l'isolement ou peut-être effectivement, que ce soit leur père qui ait fait ça. Enfin, elle commence à se mettre à la place de chaque enfant. Et dans ce que tu dis, dans l'histoire aussi que tu m'as déjà racontée, il y a beaucoup d'émotions. Oui. C'est que tout à coup, ça passe aussi par le fait qu'elle se met à imaginer ce que ses enfants ont pu éprouver. Et ça lui donne beaucoup d'émotions. Et ça lui donne beaucoup d'émotions. Et ça lui donne beaucoup d'émotions. Et du coup, ça la fait toucher, en passant par son émotion à elle, peut-être les émotions que ses enfants ont vécues à ce moment-là. Exactement. Donc, tu es en train de, là, j'ai l'impression que tu nous dis que, donc, il y a vraiment un recadrage relationnel, quoi. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, oui. Ça marche. Voilà. Mais, alors, on voit bien sur la planche à clou, là, qu'il y a plein d'endroits où ça ne suffit pas, parce que ça amène un peu de complexité, mais ça ne suffit pas. Il y a eu un deuxième niveau, c'est qu'est-ce qu'elle imagine de ce qui s'est passé pour chacun de ses enfants dans la relation à leur père lors des révélations. C'est-à-dire que les autres enfants n'ont pas été victimes d'attouchements, mais ils ont bien vécu quelque chose dans la relation à leur père. Donc, c'est, voilà, la relation entre Michel et chaque enfant que je lui demande d'aller explorer. Donc, vous allez voir, ça va commencer à faire un peu de bazar. On va laisser Florence faire. Donc, c'est entre Michel, le père, et Juliette, Michel et Chenda, bien sûr. Alors, paradoxalement, entre le père et l'enfant abusé, c'est un peu plus clair qu'entre le père et chaque autre enfant. Puisque chaque autre enfant, comment dire, c'est pas sur eux que ça a eu lieu. Ils ont pu être témoins, pas témoins, mais à côté, en tout cas. Mais ils ne sont pas concernés directement, donc c'est différent. Nous en manque un bout. Et bien, il y a une pisselle qui est juste à ta portée de main. OK. Donc là, ça amène vraiment un contraste relationnel, quoi. Oui. Ils n'ont pas vécu la même chose. Ils n'ont pas vécu la même chose, voilà. Ils ont vécu les mêmes événements, mais pas de la même façon. Et pas à la même place. Voilà. Et donc là, ça fait du sens pour elle. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait Shenda et les quatre autres. Voilà. Et là, elle commence à amener de la nuance, puisque aucun enfant n'avait la même relation à son père, bien sûr, comme tout enfant à leurs parents. Et elle commence à amener un peu de la nuance sur ce que chacun, parce qu'ils n'avaient pas le même âge non plus, sur ce que chacun a vécu à ce moment-là avec son père. Puisque bien sûr, et on peut comprendre, Chantal est très en colère contre son ex-mari, contre le père de ses enfants. Et bien sûr, elle parle de sa colère. Elle parle de, voilà. Et selon l'âge des enfants, ils ne vivent pas de la même façon. Donc, c'est aussi ça qu'on explore. C'est-à-dire quelles relations ils ont à ce moment-là à leur père. Et qu'est-ce qu'elle, elle en imagine aujourd'hui de la relation qu'ils avaient à leur père. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que quand on fait de la question circulaire, on travaille beaucoup avec l'imaginaire. Parce que les gens peuvent venir coincer et dire, mais moi, je n'en sais rien. Et donc, c'est vraiment tenir en tant qu'intervenant et dire, ce qui est important, ce ne sera sans doute pas la vérité. Mais ce ne sera pas la vérité. Si j'avais le père, les enfants, peut-être ils ne diraient pas ça. Mais c'est de votre point de vue à vous, qu'est-ce que vous imaginez qui s'est passé dans la relation. C'est ça. Ça me paraît très important. Et on va voir des gens, peut-être, ils ne font pas exprès, mais qui freinent des cas de fer, parce qu'ils ont peur de mentir, de dire, mais non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais eux, ils sont dans la relation aussi avec ce qu'ils en imaginent. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Ok. Donc, il n'y a pas de vérité derrière qu'il faut découvrir. Non. C'est vraiment un travail, justement, de faire vivre les relations. Chantal, quand elle est dans la relation avec, par exemple, Rose, sans qu'elle le sache, elle est avec ce qu'elle imagine de la relation. Quand elle parle, pardon. Quand elle parle à Rose de son père, elle est un peu en colère, voire beaucoup. Et donc, elle ne prend pas en compte que Rose a une relation à son père. Donc, c'est ça que je lui demande d'aller regarder. Mais jusque-là, elle ne l'a jamais regardé. Parce qu'elle est tellement en colère que c'était compliqué. Elle le savait. Chantal est une femme intelligente. Elle le savait que ça existait. Mais c'était impossible émotionnellement d'aller regarder ça. Donc, ça a été très utile. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans ton processus d'accompagnement, bien sûr, tu vas lui permettre d'aller vérifier quelque part, d'aller confronter avec délicatesse. Mais c'est aussi comme ça qu'elle va pouvoir ouvrir un autre champ de pensée et de ressenti. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est de la confrontation. Parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est tout ce qu'on appelle la force IFA. On encourage vraiment les gens dans les formations à aller se confronter, se confronter, confronter. Là, c'est vraiment de la confrontation. Alors, dans de l'affiliation. Parce que je pense que Chantal me faisait confiance et je faisais confiance à Chantal. Il n'y a pas de problème sur ce qu'on est en train de bâtir ensemble. Mais c'est ce processus-là qui permet aussi à la question circulaire d'exister et d'être prise. Ok. Là, tu disais tout à l'heure que c'est un travail que tu as fait sur plusieurs séances. Oui, je pense. Je n'ai pas compté, mais je crois que c'est à peu près 9. 9 séances. En tout cas. Alors, avec un mois d'intervalle à chaque fois. Chantal, elle a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé entre les séances. Entre les séances, elle a été discutée ? Alors, elle n'a pas... J'en parle... Ça, c'est plutôt sur le début. Il y a encore deux niveaux de questions circulaires. Et à la fin, peut-être que je vais y venir, elle a fait un travail avec ses enfants. Mais alors, les 9 séances en tout. Là, je dirais que les questions circulaires, tout ça, ça nous occupe à peu près 4-5 séances. Alors, pas que ça. Je n'ai pas fait que ça, mais par moment. Et après, il y a un processus dont je vais vous parler. C'est à quoi ça a amené ? C'est quoi le résultat ? Je vais vous en parler après. Je suis trop rapide. Ouais, tu me... Je voulais garder un peu de... Puis voilà, ça ne marche pas. Non, c'est bon. C'est juste qu'on reste sur les questions circulaires. Il y avait un autre niveau. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour chacun des enfants par rapport à la relation de leur père à leur mère et de leur mère à leur père. Donc, c'est le piton du milieu. La relation, on va dire que c'est le piton du milieu. Voilà. Ça ne passe plus. Il y a trop de complexité. Ça ne passe plus. Et du coup, chaque enfant pourrait dire que j'ai demandé à Chantal, en gros, de relier chaque enfant au piton du milieu. C'est-à-dire, comment... Qu'est-ce qu'elle imaginait qu'ils avaient vécu dans la relation de leurs parents ? Voilà. La colère. Alors, forcément, moi, je n'ai pas le bout du père. Mais qu'est-ce qu'ils imaginaient ? Moi, j'avais au moins la colère. J'avais comme information qu'il y avait beaucoup de colère de la part de Chantal. Et qu'est-ce que ça faisait ? Et effectivement, elle avait remarqué que quand elle parlait de sa colère contre leur père aux enfants, il y avait quelque chose qui s'enflammait systématiquement. Alors qu'on pourrait dire, oui, mais en même temps, c'est un abuseur. Mais ce n'est pas si simple que ça. Là, on touche à la complexité. Ce n'est pas si simple que ça. OK. C'est bon pour toi, Florence ? Oui. Et puis, il y a un quatrième niveau. Alors, on ne pourra pas tout faire. Mais c'était l'idée que l'hypothèse qui arrivait, ça s'est vraiment sur la fin. C'est que, comment dire, elle pouvait dire à ses quatre autres enfants, Chantal, qu'elle était très proche de Chantal et que vraiment, ça, elle peut vraiment se leur donner, qu'elle l'a protégée. Et quand elle parlait de ça, il y avait par exemple Juliette qui pouvait vite partir en colère quand elle parlait de combien elle était proche de Chantal, que Chantal était proche de Shenda. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Chantal d'imaginer ce qui s'était passé dans la relation entre Shenda et Juliette, Shenda et Jonathan, Shenda et Rose, Shenda et Pierre au moment des révélations. avec l'idée que plus elle disait à ses enfants, aux autres enfants, aux quatre autres enfants, plus elle leur disait qu'elle avait vraiment protégé Shenda et que Shenda avait besoin de protection. Encore aujourd'hui, elle disait ça. Plus elle disait ça, plus ça venait creuser un écart avec ce que les autres enfants n'avaient pas reçu. C'est-à-dire que sans doute, ce n'était pas volontaire, mais c'était vraiment l'idée de dire « Moi, je l'ai vraiment protégée, Shenda, puis regardez, il y a du résultat. Elle ne va pas trop mal. » Mais ça, ça venait vraiment creuser quelque chose avec mon hypothèse de départ. C'était que les autres enfants n'avaient pas été reconnus victimes dans les conséquences relationnelles. Et du coup, je pourrais continuer à relier Chantal cette fois avec chacun de ses enfants parce que ce travail-là restaure la relation en partie. Oui. On n'en est pas encore là. C'est après. Ça va être après. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la mise au travail. Elle essaie des trucs un peu en dehors et ça émerge. Effectivement, je pourrais le raconter à ma source, mais je ne sais pas comment ça émerge vraiment. C'est vraiment une co-construction entre nous deux. L'idée, en tout cas, l'hypothèse que j'ai, c'est comment tout le boulot qu'elle fait en séance, ce serait quand même super que ses enfants disaient le résultat de ça. Enfin, voilà. Et comme ils se voyaient vraiment peu parce que ça partait vraiment, c'était toujours très difficile. C'est ça. C'est elle qui a eu l'idée. Elle a amené une lettre qu'elle avait écrite à l'ensemble de ses enfants, y compris Shenda. Mais une lettre pour tout le monde, la même lettre pour tout le monde. Et une lettre où il y avait un peu d'une demande de reconnaissance plutôt du travail qu'elle avait fait, elle. Voilà. On regarde ça, on décortique ça et elle voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au bon niveau. Et là, ça émerge en disant, mais peut-être, c'est elle qui le dit, peut-être je pourrais écrire une lettre à chacun de mes enfants. Alors, c'était au moment de Noël, donc c'était vraiment en en prenant soin sur la forme, sur le fond, où elle les reconnaissait victimes et c'était vraiment adressé à chacun. Et donc, comme ils n'ont pas été victimes chacun de la même façon, elle a écrit cette lettre où elle les reconnaissait chacun victime. C'est fait, voilà. Alors, la thérapie est arrêtée. Ça n'a pas fait, attention, ça n'a pas fait de miracle. Voilà. Mais elle dit qu'elle, ça lui a vraiment permis d'être ajustée, au moins, d'en pas faire porter à ses enfants des choses qui lui appartenaient à elle, c'est-à-dire la colère contre le mari, enfin l'ex-mari. L'idée que oui, oui, elle avait vraiment, au print Shenda, elle avait complètement assuré, mais que ce soit reconnu par les autres enfants, c'était pas non plus très ajusté. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ça, alors pas au même niveau à chaque enfant, vraiment, c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas été victimes non plus de la même façon. Ça a vraiment permis, elle a envoyé les lettres, elle n'a pas forcément eu un retour, elle a eu des retours, elle avait demandé, c'est, mettez-moi au moins un retour comme quoi vous l'avez reçu. Ça, elle l'a eu. On avait travaillé ça ensemble pour pas qu'elle reste dans un truc inachevé. Et aux dernières nouvelles, quand la thérapie s'est arrêtée, il y avait une, alors, pas une reprise de contact parce que ça existait déjà, mais en tout cas, elle avait pu être en contact avec chaque enfant et que ça ne parte pas dans les tours au niveau de la colère. Donc, c'est pas des révolutions, c'est un début de changement, mais, et surtout, j'ai trouvé que c'était du coup une femme qui avait pris vraiment, comment dire, toutes ses ressources étaient là, elle était alignée, vraiment quelque chose de fort pour elle, quoi. Il y a quelque chose qui s'illustre dans les deux situations qu'on a apportées, l'une et l'autre, c'est comment ce qui se passe en séance d'une expérience relationnelle qui est inédite, qui est complètement nouvelle, va venir permettre aux personnes de changer quelque chose de leur posture. Oui. Peut-être qu'il y a un moment, il y a une sorte d'acceptation où je ne peux pas changer l'autre, on ne peut pas changer l'autre, mais on peut varier quelque chose de sa posture. De soi, voilà. Donc, ça, c'est très riche en entretien individuel, parce que sans ça, on pourrait vite tourner en haut sur de la plainte. Et ça, ça permet vraiment de se sortir de la plainte et que chaque... Enfin, que Chantal, elle le dit, c'est elle qui le dit, elle a pris sa responsabilité, elle a pris ses responsabilités. Alors, elle en avait pris déjà tout un paquet, je reconnais vraiment ça, mais elle a pris ses responsabilités autour des autres enfants. Et je trouve que ça, c'est vraiment... Peut-être, je me disais, là, sur ce qu'on vous a raconté, mais c'est aussi tout à fait juste avec ce que Florence a fait, c'est qu'on a très peu parlé de contenu, c'est-à-dire les questions circulaires, on n'explique pas, on explore. Voilà. On est dans l'exploration et pas dans l'explication. Et avec Chantal, on a vraiment exploré. Et ce que je vous montre là, c'est vraiment une co-construction, c'est-à-dire qu'elle y est allée. Enfin, la question a été prise, elle y est allée, mais c'est une co-construction tout de suite, pourquoi c'était possible. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de dire qu'on explore et on n'explique pas. Oui. Et on va explorer les conséquences relationnelles de ce qui s'est passé. Oui. Parce que dans le fond, quand les gens viennent nous voir, c'est de ça dont ils souffrent. Voilà. Et quand tu dis on va explorer les conséquences relationnelles, c'est-à-dire qu'au démarrage, entre l'intention et les intentions, en tout cas l'intention qui mettait Chantal, elle ne pouvait pas imaginer qu'avec ses super intentions, ses très bonnes intentions, il y ait ça comme conséquence relationnelle. Donc c'était vraiment, c'est permettre à la personne d'aller visiter ça, la question circulaire, en individuel. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose, d'abord, je trouve qu'on voit bien là, avec la planche à clous, la densification des relations. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose aussi qui s'opère, parce que, comme je disais tout à l'heure, le symptôme vient immobilier, rigidifier, et là, le questionnement, ça va remettre du mouvement. Et en t'écoutant, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la ponctuation de la construction de la réalité. C'est-à-dire que quand tu poses la question à cette femme, à Chantal, elle a une construction de la réalité qui est assez figée, qui est assez unique, et j'ai l'impression que tu l'aides à... Oui, c'est comme si les questions circulaires l'aidaient, alors c'est elle qui fait le boulot, c'est pour moi, c'est elle, comme si ça l'aidait à rajouter des options à ce qu'elle se raconte. Donc, à élargir sa ponctuation de ce qu'elle a vécu, la ponctuation, c'est vraiment ce qu'on se raconte. Donc, ça lui permet ça. Et plus elle élargit, effectivement, moi, c'est rigide, et plus elle a des possibilités pour aller rejoindre ses enfants à notre endroit, quoi. Je trouve que tout ce que tu dis autour de la ponctuation, c'est vraiment quelque chose qui a pu s'illustrer en famille aussi, où c'était du coup en direct, où chacune avait une représentation de ce que l'autre faisait, en se sentant réellement incomprise et victime de l'autre. Et c'est comment le questionnement circulaire a permis de vérifier que les réalités pouvaient ne pas être les mêmes pour les uns et pour les autres, sans que ce soit du contre. C'est pas du contre, et c'est pas la vérité. Et c'est pas la vérité. C'est ce que chacun va se raconter de sa ponctuation, parce que, alors, quand tu dis que Chantal avait une ponctuation, c'était, quand on dit rigide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de se raconter plus, c'est ça que ça veut dire. Mais chacun de ses enfants avait aussi, je pense, je ne les ai pas rencontrés, mais chacun était dans sa tour sans possibilité de passage, quoi. Donc, moi, je trouve que les questions circulaires, c'est des ponts. OK. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'on reprécise ce que c'est que la ponctuation, parce que, sans doute que les personnes qui sont avec nous ce soir, tout le monde n'a pas fait la formation à l'approche systémique. Certains ont pu lire des livres, certains ont juste un intérêt. Alors, comment on pourrait s'en faire ce que c'est que la ponctuation de la réalité ? La ponctuation, pour moi, c'est la manière dont je vais me raconter le monde, à ce moment-là, avec quelque chose de très, très humain. C'est que, alors, ça dépend de ce qu'on vit, mais je peux aussi me raconter le monde du point de vue qui m'arrange. Souvent, enfin, moi la première, souvent, ça va être, les gens qu'on reçoit, c'est parce que c'est des gens qui sont en difficulté, voilà, c'est ça, ils viendraient pas nous voir. Et du coup, il y a quelque chose qui vient se rigidifier dans ce qu'ils racontent. Donc, c'est ce qu'ils se racontent, c'est, il y a une impossibilité d'aller rejoindre l'autre avec ce qu'ils se racontent, et c'est la manière dont je regarde le monde, à ce moment-là, avec une impossibilité de le regarder différemment ou autrement. C'est pour ça que je vais peut-être vous le dire autrement. Non, c'est, peut-être, moi, ce qui est, c'est le mot ponctuation qui peut être un peu troublant, parce que... La ponctuation, pour moi, c'est vraiment ce qui va changer le sens. C'est-à-dire, des personnes, une famille, vit le même événement, au même moment, pas du tout de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont pas mettre l'intensité, l'importance au même endroit. Et ça, ça va changer tout le sens de ce qui va se passer. Et chacun se sent extrêmement sincèrement victime de l'autre, en ne s'en sentant pas compris, et voire en se sentant même persécuté. C'est-à-dire qu'on met pas du tout l'accent au même endroit, pas du tout. Lorsque tu viens de nous apporter, la France, il y a quelque chose d'important, c'est que la ponctuation a voir avec le sens. Quand on utilise une ponctuation dans une phrase, les virgules, les points, les guillemets, ces indices-là ponctuent la phrase, c'est-à-dire donnent un sens à la phrase. Et on peut dire qu'on peut avoir aussi une ponctuation non plus lexicale, mais pragmatique, c'est-à-dire que quand on va remettre de l'ordre dans les séquences des faits, ça va mettre une ponctuation, ça crée un sens. Or, il n'y a jamais une ponctuation universelle et éternelle, en fonction des expériences, des points de vue, chacun de nous, on ponctue l'ordre des faits différemment. Donc la ponctuation a à voir aussi avec la construction de la réalité. Voilà, chacun construit sa réalité, et pour construire la réalité, on ponctue les choses. Et moi, j'ai remarqué dans ma pratique que plus il y a de souffrance, alors c'est circulaire, je ne sais pas par où ça commence, mais la souffrance entraîne la rigidité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se raconter beaucoup de choses, on se raconte juste un truc très fermé, et plus on se raconte un truc très fermé, plus ça amène de la souffrance, et plus ça amène de la souffrance, plus on se ramène un truc très fermé. Et nous, on va servir à ça avec la question circulaire. Le questionnement circulaire va permettre, je pense, en tous les cas, c'est la petite expérience que j'ai, ça va permettre peut-être d'éviter l'impasse relationnelle. Parce que quand il y a trop de souffrance, on ne veut plus y aller. C'est trop dur. Et que c'est comme si le questionnement circulaire faisait entrevoir qu'on peut peut-être se sortir de là. Oui, oui, je trouve qu'il y a quelque chose, enfin, ce que me disait Chantal, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir qui revient. Exactement. C'est le témoignage qu'on a eu aussi. Ok. D'y croire un peu plus, oui. Bon, je vois que tu regardes ta montre, Catherine. Ah oui, je suis là. Effectivement. Donc là, on a dans ces deux exemples de ces deux vignettes cliniques, dans une première, c'est le système, avec différents types de questionnements circulaires. Et puis là, autour de l'entretien individuel, comment le questionnement circulaire dans un entretien individuel peut remettre du mouvement autour des personnes. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous mettre au travail. Parce que jusqu'à présent, les focus, vous nous avez vu travailler. Bien sûr, il y a quelques questions, et bien sûr qu'à la fin, ça a fait une interaction. Mais là, on va vous demander de bosser un petit peu. On va vous raconter une histoire. Et on va faire une mise en situation, comme vous connaissez souvent à Fort Stéphane, une mise en situation. Et on va vous demander, vous, au fur et à mesure, d'inventer les questions circulaires que vous voulez, que Florence, qui va être notre intervenante, va devoir nous poser. Peu importe les questions qu'on va saisir, on ne va pas faire un filtre. Lisa va regarder les questions que vous posez, et puis elle va les donner à Florence, et nous, on y répondra. On verra bien ce que ça va donner. Donc c'est un pari, c'est un jeu. Allez, on est parti. Je vous présente Marie-Françoise, qui a 50 ans, et Gaston, qui en a 55. Gaston et Marie-Françoise sont les deux enfants de parents dont le dernier vient de décéder. Ils viennent de perdre leur père. Le père était propriétaire d'une ferme avec des terres, et Gaston a repris la maison et les terres. Et chez le notaire, Marie-Françoise a appris que Gaston récupérait les terres et la maison. Marie-Françoise a reçu de l'argent de ses parents il y a longtemps. Depuis la mort de leur père, Gaston et Marie-Françoise sont en froid. Ils sont un peu en colère, l'un vis-à-vis de l'autre, mais ce n'était pas comme ça avant, même s'ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ils sont différents. Mais là, c'est vraiment tendu. Donc, leurs familles respectives en souffrent un petit peu. Et puis, ils en ont parlé avec le notaire quand ils sont allés signer les papiers il y a quelques semaines. Et le notaire leur a dit « Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faudrait que vous alliez voir quelqu'un pour en causer. » Ok. Mais quand je vous entends, Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je ne suis pas en colère contre ma soeur. Vous n'êtes pas en colère, Gaston ? Non, je ne suis pas en colère. Mais non, c'est assez normal. Bien sûr, j'ai un peu plus. Mais il faut voir quand même que la maison, ça fait 30 ans qu'on y vit avec ma femme. On a tout refait dans la maison. Dans notre enfance, il n'y avait rien. Oui, si on part de là, il n'y avait rien. Mais moi, c'est comme si je n'existais pas dans la famille. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Oui, j'ai eu un peu d'argent il y a 20 ans. Et si on met les choses de ce que j'ai eues, si on les remet au bout du jour et tout ce que tu veux, je pense que tu en as quand même largement plus. Il y a une question. Marie-Françoise, qu'est-ce qui pourrait mettre Gaston un peu en colère ? Ah, c'est la question-là ? Tu le fais tellement bien ! Je ne l'ai pas vu. Merci, excuse-moi. Merci. Ok. Je me remets dedans. Alors, j'ai une question, donc. À votre avis, Marie-Françoise, qu'est-ce qui met Gaston en colère ? Je n'arrive pas à savoir ce qu'il met en colère. C'est-à-dire, je me dis, tu as tout. Tu as tout, là. Et tu es encore en colère contre moi parce que je suis en colère. Il y a un truc que je ne comprends pas, alors que tu as tout, quoi. Donc, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui te met en colère. Oui. Je ne comprends pas. Moi, ce qui me met en colère, c'est que tu fais des histoires pour rien. Et ça, ça fait longtemps que tu le fais. Et alors ça, ça commence à me mettre en colère. C'est-à-dire qu'il y a un héritage qui a été clairement défini par nos parents. Et tu vas le contester. Et ça, ça me met en colère. Il y a une petite question, là, qui peut peut-être vous aider. Qu'est-ce que ça vous fait, Marie-Françoise, que Gaston ait hérité des terres ? Ah ben, moi, c'est comme si que... Des terres. Alors, je ne sais pas si je fais une différence entre les terres et la maison. Oui, j'ai tout mal à... Moi, il me semble que c'est pas pareil. Oui, oui, c'est pas mal, votre question. Il me semble que c'est pas pareil. Oui. Ben, je ne sais pas, les terres, j'ai l'impression que c'est un patrimoine familial, plus que la maison. Et qu'on aurait pu partager une maison, ça ne se sépare pas, mais on aurait pu partager maison et terre. C'est encore une question pour vous, Marie-Françoise. Mais comment est-ce que l'héritage des terres vient parler de la relation entre Gaston et son père ? Ah, alors ça, je pense qu'on y est. Parce que moi, je n'ai pas existé à la maison. Il faut que vous sachiez ça. Moi, je n'ai pas existé. De toute façon, il n'a jamais été question. Alors oui, on va dire forcément, dans les années 70, 80, bref, forcément la terre, ça allait à l'homme, voilà. Mais moi, j'aurais voulu faire de l'agriculture, je n'avais pas le droit, je n'aurais pas repris les terres. Écoutez, je ne sais pas, mais il y a une autre question qui peut peut-être aider. Gaston, qu'est-ce que vous pensez que Marie-Françoise a ressenti ? À quel moment ? Quand elle a appris que vous aviez les terres ? Je pense que c'était une douche froide. Je crois qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Pourtant, ça avait été dit par les parents, mais ça, je crois qu'elle n'a jamais compris. Elle n'a jamais compris. Parce que ce n'était pas une douche froide, c'est glacé. C'est vrai que je crois que je n'aurais pas aimé être à sa place, personnellement, parce que ça, c'est vrai. Je reconnais que ça a dû être... J'ai bien vu, elle est devenue toute blanche. Il n'y avait plus de mots, alors ça, ça change, parce que d'habitude, blablabla, blablabla. Alors là, moi, tu le sais bien. On ne peut pas se chamailler comme si on avait 10 ans. Il y a une autre question pour Gaston. Ça me va bien si ça ne va pas trop vite, Lisa, parce que je ne suis pas... Il y a beaucoup de questions, c'est super. Puis du coup, je ne veux pas les aider, Jean. Alors j'essaye de suivre. Gaston, c'était quoi la relation que Marie-Françoise avait avec votre père ? Bon, il n'y en avait pas. Ah oui, il n'y en avait pas. Non, parce que papa... Vous savez, nous, les paysans, je suis désolé, mais on est dehors, quoi. On va s'occuper des vaches. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. C'est normal, c'est notre vie, quoi. C'est bien ce que tu dis, j'aime bien. Parce que papa, je pense qu'il était plus en relation avec ses vaches qu'avec moi. Eh bien oui, ça, c'est possible. Oui, mais enfin, tu ne sortais pas non plus beaucoup. Tu étais toujours dans la maison avec tes livres et tout. Oui, oui, ok. Moi, j'étais dehors. Je pense que papa, il avait plus de relations avec ses vaches qu'avec moi. Oui, enfin, il avait des relations avec moi aussi. Ah oui, oui, et plus avec toi qu'avec ses vaches. Oui, oui. Ça faisait toi, les vaches et moi. Oui, oui, et maman. Oui, si tu veux. Mais justement, Gaston, qu'est-ce que ça vient de parler de la relation entre votre soeur Marie-Françoise et vos parents ? Donc vos parents, il y a père et mère. Alors, je pense que mes parents, ils ont beaucoup misé sur Marie-France. Parce qu'elle faisait des études et elle est quand même, elle a plus de gingin que moi quand même. C'est pour reconnaître que, si, pour écrire à la maison, on demandait toujours de nous aider et tout. L'informatique, ça a été toi qui l'as mis à la ferme. Si tu ne nous avais pas donné un coup de main, on n'y serait pas. Donc, je pense que mes parents, ils ont beaucoup misé sur elle. Peut-être un peu trop. Gaston, selon vous, qu'est-ce qui permettrait à Marie-Françoise de se sentir faire partie de votre famille davantage ? Je ne sais pas. Je pense à ses enfants. Peut-être que c'est comme si, peut-être la douche froide, c'était comme si elle l'a dit tout à l'heure qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Et ce serait peut-être que ce qui serait important, c'est quelque chose auprès de ses enfants. Qu'elle fait bien partie de la famille et qu'eux, ils font bien partie de notre famille. Je pense qu'il pourrait y avoir ça. Mais vous voyez, madame, ça me touche drôlement quand vous dites ça. Vous posez ça à mon frère, mais moi, ça me touche drôlement quand vous me demandez. Parce que vous mettez des mots là sur... Enfin, ça me touche, je crois que ça me touche, que ça me donne de l'espoir. C'est que ce serait possible que je fasse partie de la famille. Parce que vous voyez, moi, avec papa, vous avez compris, c'était pas ça. Et puis maman, je l'ai beaucoup soutenu. Parce que tu peux dire que pour papa, maman était important. Je pense qu'il s'aimait, hein, c'est pas là. Mais dans la manière dont il se parlait, si tu veux, c'était quand même difficile par moments. Parce que je sais pas où on met dans le rôle, tu vois, quand on fait toi, toi, les vaches, moi. Je sais pas trop où on met papa, où on met maman, tu vois. Et moi, ça me touche beaucoup. Parce que la manière dont j'ai fait partie de la famille, c'était en soutenant maman. Mais maman, elle est morte avant, elle était plus là, quoi. Mais elle est morte jeune, hein. Elle est morte jeune. Et du coup, il y a une question sur, et au niveau émotionnel, à votre avis, Gaston, c'est quoi l'émotion de votre sœur ? Ben là, maman, dans ce qu'elle dit, qu'est-ce que vous ressentez de ce qui se passe pour elle ? Oui, il pourrait y avoir de la tristesse, maman. Il pourrait y avoir de la tristesse ? Il serait passé de la colère à la tristesse ? Oui, oui, oui. Ou, je sais pas, le chagrin, c'est plus que la tristesse, madame, ou pas ? Ben, c'est vous qui savez ? Moi, je crois que c'est plus. À votre avis, Gaston, c'est quoi la différence entre le chagrin et la tristesse ? Ben, j'en sais rien, moi. Vous savez pas ? Vous savez pas ? Dès qu'on parle de ces trucs-là, tout de suite, il n'y a plus personne. Ben non, leur tristesse, je sais pas, moi, je sais pas. Ce sera peut-être un peu pareil pour vous ? Oh, ben oui. Il n'y a pas un truc plus fort que l'autre ? Non. Non. Ben, moi, tu vois, ce qui se passe, c'est du chagrin. Et pour moi, je sais pas où c'est, mais c'est quelque chose de très, très fort, vraiment. Très, très fort. Il y a une question qui dit, alors elle s'adresse à vous deux, je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire quand même. Quelle décision auriez-vous pris à la place de vos parents ? Moi, j'aurais pris la décision que papa a pris. Enfin, ça me semble logique. Ça me semble logique. Je me suis occupé de la terre. Qui s'est occupé de papa ? Qui s'est occupé des vaches ? C'est nous. Les vaches. Les vaches. Les terres, les vaches. En tout cas, pour aller sur les terres, s'occuper des terres, c'est vivant la terre, alors. En tous les cas, on dirait bien que cette question, elle vous fait remonter dans quelque chose. Clairement. Où chacun retournerait sur ses positions. Oui, très clairement. Et que là, tout de suite, vous contactez quelque chose, là, où vous êtes en colère tous les deux. Mais ça recommence. Très en colère. Très en colère à votre tête, Marie-François. Ah oui, là, je suis très loin du chagrin, là. Et vous, vous retrouvez un peu de vigueur ? Oui, de toute façon, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ah ben, forcément, on parle de l'affaire. Mais là, c'est vous qui avez répondu. Vous, vous auriez fait ce qui a été fait. Ben oui. Vous n'auriez pas fait mieux, ni autrement. Non. Et puis, en plus, c'est l'argent des parents, ce n'est pas notre argent. Les parents, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. En tous les cas, c'est votre vérité à vous. Mais vous, Marie-Françoise, qu'auriez-vous aimé que vos parents fassent ? Alors, je ne sais pas. Ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, c'est qu'ils réparent la justice. Alors, est-ce qu'on peut réparer une injustice d'amour ? Enfin, je ne sais pas si c'est de l'amour. Je crois que mon père m'aimait, mais il n'a jamais su me dire comme il fallait. En tout cas, moi, je suis sûre, je suis passée après les vaches. Je ne sais pas si ça se répare avec de l'argent, mais ça peut aider. Ça aurait été une manière de rétablir un peu les comptes, les choses de la justice, les comptes. Oui, les comptes, rétablir les comptes. Et du coup, je ne sais pas comment j'aurais fait, je n'aurais pas fait ça. Alors, j'aurais fait attention, puisque c'est son outil de travail à mon frère, c'est vraiment son outil de travail. Donc, j'aurais fait attention à ce qu'il ne soit pas lésé sur l'outil de travail. Effectivement, je ne sais pas comment, je n'y connais rien, mais je n'aurais pas lésé ma fille pour faire du même que c'était avant. Et je n'aurais pas fait pareil. Mais tu n'as pas été lésée. Parce que tu as eu une perte d'héritage avant. On peut en parler. Et de l'argent, toi. Moi, j'ai eu du travail. Toi, tu as eu de l'argent. Oui, on peut en parler longtemps. Mais quand tu me dis que tu ferais comme papa, alors là, pour moi, c'est insupportable. Il y a une question sur quelle est la place de votre mère dans l'héritage ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a décidé quelque chose ? Oui, je ne sais pas. Parce qu'elle est décédée trop jeune. Ils n'étaient pas là-dedans. Non, ils n'étaient pas là-dedans. Mais enfin, c'est quand même plutôt la ferme paternelle. En plus, ça vient de son père. Oui. OK. Marie, Françoise et Gaston, qu'est-ce que ça vous fait que je vous pose toutes ces questions ? Moi, c'est des... Alors, pas toutes les questions, mais certaines, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées comme ça. Et il y a des questions où je vois bien que je ne vais pas au même endroit que d'autres questions. Des questions qui vont m'amener plus sur l'émotion. Et puis, alors, ça dépend du type de questions. C'est ça que je veux dire, ce que ça me fait. Ça ne me fait pas la même chose. Il y en a qui me rejoignent, et puis d'autres qui font du même. Il y en a d'autres, des questions. On va voir si ça peut vous aider, Gaston et Marie-Françoise. Si Marie-Françoise, si votre mère était là, comment elle parlerait de la relation entre Gaston et son père ? Elle en aurait des choses à dire. Moi, je pense qu'elle en aurait des choses à dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait de la relation de Gaston à papa ? Elle dirait, c'est bien le père de son fils. Elle dirait ça. C'est bien le père de son fils. Et puis, ce qu'elle dirait aussi, c'est qu'il faut l'aider. Il faut tout faire. Parce que l'agriculture, c'est dur. Il faut tout faire. Donc, elle serait d'accord avec le fait que papa t'aide plus, plus, plus à tous les niveaux pour que tu réussisses. Donc, tu vois, les parents, ils ont bien raison. Elle dirait ça. Oui, madame, j'ai raison. Elle dirait ça. Tu te dis, en fin de compte, que maman, elle était du même avis que papa. Ah oui. Voilà. Et ils ont tous les deux raison. Et qu'elle n'aime chercher quand elle n'en trouvait plus de papa. Oui. Ça, vous le saviez, Gaston ? Qu'elle allait chercher Marie-Françoise ? Oh, souvent, je ne m'occupe pas. Oui, oui, elles étaient toutes les deux, souvent. Mais justement, il y a une question autour de ça. Gaston, qu'est-ce que vous pensez que Marie-Françoise a apporté dans la famille ? Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Je pense qu'elle a permis à ce qu'on évolue. Ah, au niveau des études ? Non, non. Parce que la ferme, autrefois, quand j'ai commencé avec papa, on s'occupait des bêtes. On faisait tout nous-mêmes, quand même. Et puis, c'est vrai que dans les années 90, il a fallu moderniser. Il y a eu les prêts, les banques. Il a fallu négocier avec les banques. Donc là, heureusement que ma soeur était là. Parce qu'avec mon père, on était incapable. Elle a pu aider là-dessus. Ah oui. Et Gaston, tu as une idée de qui m'a remercié de ça ? Moi, j'ai envie de te dire, et qui m'a remercié de m'occuper des vaches de papa ? C'était les tiennes à la fin. C'était les miennes, mais c'est parce que j'ai bossé. Je suis d'accord. On est parti d'un tout petit troupeau où il y avait 20 têtes. Et puis maintenant, c'est une belle exploitation. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord que tu as bossé. Mais moi, personne ne m'a jamais remercié. Gaston, j'ai une question pour vous. Quelle place Marie-Françoise a pour vous ? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Et puis, c'est aussi la mère de mes neveux. Et c'est vrai que mes neveux, ils sont importants. Parce qu'il y en a certains même qui peuvent s'intéresser quand même. Ça, je trouve que tu leur as permis de rester quand même proche de la terre. Ça, je suis très content parce qu'ils viennent des fois me filer un coup de main. Il y avait avant, parce que là, depuis quelques mois, on ne fait plus. Mais avant, ils n'avaient des belles fêtes quand même. Donc, quand je voyais mes neveux, je voyais ma sœur. Mais c'est ma sœur. Et quelqu'un demande également, Marie-Françoise, quelle place Gaston a pour vous ? Je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire que je suis ta sœur. C'est quelqu'un qui a les mêmes parents que moi. Ça, c'est quelque chose de fantastique, vraiment. Le fait qu'on ait les mêmes parents, quoi qu'il se soit passé. Gaston, c'est un moment de ma vie, j'aurais tout donné pour qu'il arrive, pour qu'il s'en sorte. Parce que ça peut toujours être facile pour toi, tu vois. Et vraiment, aujourd'hui, je suis plutôt en colère, donc je ne peux pas dire ça. Mais c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, très, très important. C'est l'endroit où j'ai pu me réfugier par moment, il y a longtemps. Marie-Françoise, pensez-vous que Gaston a pu hériter des terres parce que c'était le garçon de la famille et que vous, en tant que fille, vous n'aviez pas le même statut ? Bien sûr, bien sûr. Mais ça parle des relations, quand même. Je pense que ça parle un peu de la société, mais ça parle des relations. Bien sûr que je n'avais pas le même statut. Je vous ai dit, la carte de qui passe en premier est bien dessinée. Moi, je passe après tout le monde. Gaston, comment imaginez-vous que votre père voyait votre relation avec votre sœur ? Qu'est-ce qu'il en a pensé, votre père, de la relation avec votre sœur ? Alors là, vous compliquez. Oui, c'est trop compliqué. Oui, mais mon père, il ne pensait pas, il se lui travaillait. Il n'en disait rien. Il n'en disait rien, puis oui, il fallait qu'on grandisse. En même temps, il n'en disait rien, mais la relation entre vous, elle était sûrement importante. Quand Marie-Françoise, elle vient aider à négocier des prêts pour la banque, à aider à moderniser la ferme. Oui. Ça, ça parle. Non, mais enfin, le papa, il n'était pas à penser, à regarder. Ah, il n'était pas à penser à ça. Comme les mots de tout à l'heure, tristesse, chagrin, machin chouette. Papa, il ne se posait pas de questions. Oui, mais c'est pas... Je te rejoins, il ne se posait pas de questions, mais c'est vrai qu'il ne se posait pas de questions qu'il ne s'est rien passé, quoi. Oui, OK. Mais toi, c'est toujours pareil, tu fuis. Je ne fuis pas, moi. Mais si, tu fuis. Je fuis quoi ? Tu fuis, tu es du côté de papa. Je suis du côté de papa. J'ai juste l'héritage. Et tu as un héritage financier, quand même. Enfin, on n'était pas très riches. On n'est pas très riches. Marie-Françoise, à votre avis, qu'est-ce que Gaston peut ressentir à ce moment, en ce moment-là ? Au moment-là, je pense qu'il est très agacé. Il est agacé ? À quoi vous voyez qu'il est agacé ? Parce qu'ils montent un peu la voir. Et puis, surtout quand on parle de papa, il y a un truc qui... Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire quelque chose de papa, donc je pense qu'il est très agacé. Par moment, pas tout le temps. Tout à l'heure, quand il a parlé de notre relation, enfin, quand vous lui avez posé la question sur c'était quoi notre relation, là, là, je ne l'ai pas senti agacé. Mais il y a un endroit où tu es toujours très agacé, c'est quand on parle de la ferme, quand on parle de notre père, de la relation de notre père à nous. Il y a des choses là qui sont très agacées pour toi, il y a des choses. C'est vrai. Il y a une question pour Gaston. Gaston, qu'est-ce que votre maman aurait pensé de cette situation ? Alors, autant papa, lui, il... Avec quel âge ? Vous aviez quel âge quand elle est décédée ? On était jeune adulte. Oui, jeune adulte, 20 ans, 19-20 ans. On vivait encore tous les quatre à la ferme. Toi, tu étais peut-être en relation, en commun, posture. Non, non, voilà. Oh, ben, maman, elle n'aimait pas trop les conflits. Maman, elle était dans... Elle donnait un coup de main. Elle donnait un coup de main, elle avait... Elle s'occupait du lait, de la vente de lait. Du lait, ça, c'est... Oui, elle aurait dit, elle aurait dit, mais... Mais mettez ces choses sous le tapis. Oui. Et que l'on laisse... Voilà. Elle aurait dit, le plus important, c'est de se comprendre. Oui. Même si on ne le comprend pas. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais des fois, elle faisait des trucs... Ah oui, oui. Elle donnait du lait aux gens pour ne pas... Et elle ne se faisait pas payer. Oui, mais pas de conflit, jamais. Pas de conflit, pas de problème. S'il y a un doute... Ah, c'était facile de la trouander. Oui, oui, tu l'as bien gardé par moment. Moi, toi aussi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est incroyable. C'était là. OK. C'est nous qu'on prend le cas, les deux usagers. Mais merci, Gaston et Marie-Françoise. Avez-vous besoin de vous dérouler ? Ah, non. Non, parce que... On va rentrer les vaches, c'est l'heure. Moi, ce n'est pas mon référentiel familial, donc je vais plutôt imaginer... Moi, ça peut l'être, mais ça va, je vois bien où je suis. Ça va. OK. Donc, il y a plein, 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 plein de questions. Alors, il y a plein, plein, plein de questions. Au départ, ça allait très, très vite pour moi, donc je n'arrivais pas à toutes les poser. J'en ai posé au maximum, et voilà, je trouve que c'est très sympathique. Il y aurait pu y avoir des questions, beaucoup, sur les comportements aussi, parce que le questionnement circulaire, des fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'était de différencier les comportements et les classer. Par exemple, quand... Je ne sais pas, je ferais donner comme exemple, enfin, durant l'enfance, quand votre père partait, qu'est-ce qui se passait pour votre mère ? Qui consolait votre mère s'il était triste ? Enfin, voilà, donc... Ou qui a fait votre père... Qui a consolé votre père au moment de la mort de votre mère ? Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un... Le questionnement circulaire peut porter aussi sur des événements. À la mort de votre mère, d'après vous, quel a été le changement de comportement chez votre père ? Oui, chez Marie-Françoise, parce qu'on peut imaginer que j'ai pris une autre place. Oui. OK. Voilà. Est-ce qu'on passe à des questions plus large, pour le coup ? Sur le questionnement, on s'en va du jeu de rôle ? Voilà. Et si maintenant, vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pu dire, ce que vous souhaiteriez, sur lesquelles on revienne ? En sachant, tout à l'heure, j'ai vu les questions sur les références, on les mettra, bien sûr, sur le site. Alors, je ne pense pas qu'on fera circuler les articles, parce qu'il y a une propriété, puisqu'ils dépendent de la revue de thérapie familiale. Encore une fois, vous pourriez les trouver avec la revue Kern. Et puis, peut-être que vous pouvez connaître des gens qui sont abonnés, mais c'est vraiment des vieilles revues, quand même. Donc, voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les attend. A priori, vous avez tout donné sur le jeu de rôle entre Gaston et Marie-Françoise. C'est impressionnant, quand même. Oui, c'était très impressionnant, ce qui défilait. Voilà. Et alors, j'ai vraiment été prise dedans. Tu le faisais tellement naturellement que j'ai vraiment cru que c'était toi. Oui, j'ai bien vu. Je me suis dit qu'il y a un truc que je me suis recalée. Je me suis recalée, mais c'est pas ça. C'est pas ça, on n'est pas au bon endroit. OK. Alors, il y en a une, là ? On les prend ? Vas-y. J'aurais aimé avoir des précisions sur comment le thérapeute et le co-thérapeute peuvent utiliser ensemble le fonctionnement circulaire. Le questionnement circulaire. Le questionnement, pas le fonctionnement. Le questionnement circulaire. Eh bien, si je me recale, là, alors, sur la famille qu'on accompagne, par exemple, je peux demander à Samuel, à son avis, qu'est-ce qui est en train de se passer entre Isabelle et Héloïse, par exemple ? Qu'est-ce que tu penses qui est difficile pour Héloïse dans ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce que tu penses que ça fait à Héloïse quand Isabelle ne la regarde pas ? Je peux demander à mon co, et mon co peut me demander à moi, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, il peut me demander qu'est-ce qui se passe pour moi ? Que tu poses ces questions-là ? Eh oui, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Parce que je me suis rédit dans mon siège, ou parce que je gigote et qu'il commence à me connaître un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui me fait réagir dans ce qui se passe en face de nous ou dans l'entretien ? Donc il y a tout un registre où on va... Parce que là, il vient m'interroger sur mon comportement, très clairement. Mais moi aussi, je peux l'interroger sur le sien, quand je vois qu'il fronce ou que... Et c'est comme ça qu'on va utiliser vraiment ce qui se passe entre nous. Il y a un niveau entre vous et un niveau de toi vers le système familial. Et voilà, je vais lui demander, mais si tu étais le père de... le grand-père de Clémentine, toi, qu'est-ce qui te viendrait ? Qu'est-ce que tu penses que tu aurais comme réaction ? Tu peux même épouser des points de vue. Oui, on peut faire ça. On le fait d'ailleurs. On le fait. Ok. Et j'ai envie de dire qu'on utilise même maintenant la personne qui est derrière la caméra, puisqu'il y a quelqu'un qui nous garde travaillé, et qui parfois vient nous apporter un questionnement qu'on va remettre dans le circuit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Quelle est la référence du livre ? Ce n'est pas des livres, ce sont des articles. Même si je pense qu'on... dans Paradoxes et Contre-Paradoxes de Selvigny, on retrouve. Mais... Alors, là, c'était plus pour moi. Tout à l'heure, vous évoquiez des questionnements de premier et de deuxième niveau. Y a-t-il... Alors, c'était pas tant des niveaux que des... l'une chose... Alors, je sais pas ce qu'on met derrière le mot niveau, mais c'est plutôt une chose après l'autre. Oui, c'était plus ça que je voulais dire. Voilà. Y a-t-il une précaution particulière à avoir pour ne pas passer d'une question à l'autre ? Prendre le temps de creuser un sujet avant de passer à un autre. Non, exactement. Neuf séances, ça semble souligner la nécessité de prendre le temps. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, le premier niveau de question... Pour ne pas passer d'une question... Quelle précaution particulière à avoir pour ne pas passer d'une question à l'autre ? Prendre le temps de creuser le sujet. Je sais pas s'il y a des précautions. Alors, moi, ce que j'ai en tête, c'est que le questionnement circulaire ne doit pas venir tuer la fluidité des échanges. Et que c'est pas une mitraillette. Il faut pas que ça mitraille. Alors, c'est aller, en effet, jusqu'au bout du recueil d'une réponse, de l'exploration de cette réponse, avant d'aller poser une autre question. Ça, c'est très important. Et quand... Ça, il faut prendre le temps. Oui, c'est ça, oui. Avant de passer à un autre sujet. C'est-à-dire, l'idée, c'est de creuser. Et dans les niveaux, c'est que quand on explore... Par exemple, moi, quand j'explore Clémentine, qu'est-ce que tu penses que ça fait à Isabelle, ce que dit Loïse, je vais aller lire après à Héloïse, je vais pas... Je vais explorer toutes les relations. On va explorer toutes les relations avant de passer à un autre niveau. Je voulais répondre sur les neuf séances que j'ai dites. Peut-être que ça a été... Je crois qu'on l'a dit, mais j'ai pas passé neuf séances. Là, j'ai extrait ce qui nous intéressait pour la soirée, c'est-à-dire les questionnements circulaires. Il y a eu bien autre chose pendant les neuf séances. Moi, j'ai vraiment extrait parce que c'était le sujet et le thème, quoi. Donc, je sais pas... Alors, du coup, si tu peux me remettre la question. Est-ce que c'est où ? Ça a bougé, du coup. Voilà. Pour le temps de creuser un sujet avant de passer à un... Neuf séances, ça semble souligner la nécessité de prendre le temps. Oui, c'est incontestable. Mais quand on dit prendre le temps, moi, je me méfie toujours parce que c'est pas prendre du temps pour prendre le temps. C'est prendre le temps d'aller explorer. D'aller au bout du truc. C'est pas prendre le temps parce que les gens, ils auraient besoin de temps. Non, c'est pas ça. OK. Oui, je suis d'accord là-dessus. Par rapport à la question de passer... Moi, ce qui me semble important, c'est que l'intervenant doit être sensible à ce qui se passe autour de lui et en lui. Donc, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière. Je me dirais même que s'il passe à quelque chose d'autre, c'est qu'il est pris aussi par le jeu d'influence. Voilà. Parce que c'est un processus. Là, on parle de questionnement circulaire comme un outil processuel. Il y a un processus dans l'entretien et les questions font partie de ce processus. Je n'ai pas les questions en tête. Par contre, là, j'ai une question, par exemple, c'est quoi la coalition en présence ? Ça, c'est un type de question. Mais je ne me dis pas, tiens, je vais poser cette question parce que c'est une coalition en présence. Je me laisse vivre l'entretien et les questions sont autant les questions de l'intervenant que des personnes qu'on a en face de nous. La coalition en présence, elle va émerger du questionnement circulaire. C'est quand j'interroge Clémentine sur la manière dont elle pense que l'une de ses mères s'inquiète et qu'elle, en direct, qu'elle les met en opposition en disant qu'il y en a une qui est beaucoup plus maternelle que l'autre. Ça, c'est une coalition en présence, c'était la question. Qu'on peut permettre, du coup, de se détriambuler. Qui console le mieux maman. Oui. Ça, c'est une coalition parce qu'on va faire coalition. On va commencer à dire, tiens, ça va venir... Et c'est en présence. Ce qui est important, c'est que ça se dit en présence de tout le monde. Il est presque 10 heures. Oui. Une dernière ? On prend une dernière ? Sur Gaston et... Je trouve très intéressant, en effet, qu'il y a une question qui les a remis dans une énergie de conflit. C'est vrai. Avez-vous été confronté à des situations bloquées ou rigidifiées et dû à quoi ? Ce qu'il ne faut pas faire. Juste parce que les gens n'ont pas la question. Le début, c'était... On a vu à un moment une question qui a remis les personnes, Gaston et sa sœur, en énergie de conflit. C'était le début pour que les gens se raccrochent au jeu de rôle. Oui. Et du coup, oui, moi, je me suis bien senti repartir. La place de Marie-Françoise. Et ce n'est pas mal. Parce que le conflit, c'est une opportunité de clarifier les relations. Et que peut-être que là, la question est à faire rejaillir le conflit, mais c'est que le conflit est nécessaire. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une mauvaise question qui est réunie de conflit. Ça permet de voir qu'il est toujours actif. Et puis, tant qu'il est actif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau des relations. Donc, il va falloir y aller. Je ne sais pas si à la place de Gaston, tu as vécu ça. Mais moi, j'ai vraiment vécu, puisque les questions n'étaient pas toutes du même ordre, du même niveau. Et j'ai vraiment senti comment moi, ça me mettait dans différentes énergies. Je ne sais pas si tu as senti ça à la place de Gaston. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des questions qui m'ont vraiment amenée à un niveau émotionnel où il pouvait y avoir du changement dans la relation à mon frère. Et quand on est remonté, là vraiment, on pourrait dire sous le symptôme, quand on est remonté, moi je suis remonté dans de la colère, c'est marrant parce que je n'ai pas du tout oublié quand même ce qui s'était passé avant. Donc, ça veut dire, moi je réapprends ça, que quand il y a des fluctuations comme ça dans un entretien, la remise, on pourrait dire du même, c'est-à-dire, on pourrait dire, tiens, ils ont ce même niveau que quand ils sont arrivés, ne fait pas oublier les expériences relationnelles qui sont faites entre deux. Ça n'annule pas. Si ça avait annulé, vous n'auriez pas pris le reste, même si c'est un... C'est drôle et du coup, on est en train de répondre à la question. Est-ce que Maréry, Françoise et Gaston peuvent témoigner de comment ils ont vécu le questionnement circulaire ? Moi, ce que je pourrais témoigner, c'est... Toi, ce que tu apprends là, le fait de l'avoir vécu, moi, je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'il y a ce qu'on laisse apparaître et ce qui se passe dans la reconsidération de la personne. C'est-à-dire que là, je n'étais pas prêt de lâcher quand même. Mais tout ce qui a été dit sur le lien entre mon père, moi, et que ça, ça me mettait en colère, là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et puis, il y a un autre truc aussi dans le jeu qui m'a touché, c'est quand j'ai commencé à parler de mes neveux, en me disant qu'il fallait quand même que je fasse gaffe, que je pourrais être vachement perdant si je continuais à être aussi rigide. Mais je ne pense pas que je l'aurais manifesté durant l'entretien. Je pense que j'aurais fait des changements plutôt non-méchants et dans la ferme. Peut-être en accueillant les neveux, leur parler peut-être plus. Comment tu peux faire, toi ? Et moi, j'ai dit, je pense que j'ai dit avant, j'ai dit. Oui, oui, t'as dit. Bonsoir, je suis arrivée en cours de route lors du jeu de rôle. Si le thérapeute constate des résistances des deux interlocuteurs avec une cascade de reproches mutuelles, comment le thérapeute peut faire avec les résistances par le biais des questions circulaires ? Alors, le truc, c'est que le mot résistance n'est pas systémique. Oui. C'est un mot qui existe ailleurs. C'est une compétence. C'est un autre concept dans un autre champ théorique. Mais dans l'approche systémique, ça n'a pas de sens. Parce que si on sent, par contre, on peut sentir qu'il y a des freins, on peut sentir que... Mais ça, c'est une émergence relationnelle. C'est quelque chose qui ne nous permet pas d'accéder. Mais l'intervenant en fait partie. Donc, c'est comme le questionnement circulaire. Vraiment, c'est à regarder que ce n'est pas quelque chose d'individuel. Les gens ne sont pas résistants. C'est qu'il se passe quelque chose dans l'entretien qui vient faire frein. Et l'intervenant peut être pris dedans. Et donc, c'est comment... À quoi ça sert aussi à l'intervenant de rester à l'extérieur ? Je ne sais pas si je suis clair. Mais en tout cas, méfiance. Parce que le mot résistance, souvent, il est utilisé d'une autre approche. Et ça n'a pas de sens dans l'approche systémique. Moi, j'y vois plutôt la mise en œuvre d'une compétence du système qui vise à un peu lâcher toute son artillerie pour se défendre de quelque chose. Et du coup, je me dis, comment le thérapeute peut aussi accepter de témoigner de ça ? De peut-être le fait qu'il est gêlé ou dérangé ou qu'il ne sait plus comment faire. C'est ça. Ou qu'il voit bien qu'il y a bataille, mais... L'autre jour, avec Véronique, on était avec un couple. À un moment, j'ai bien senti... Moi, j'étais derrière la glace Santin. J'ai senti que Véronique, il se passait quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qui... Elle n'avait plus de questions. Elle m'a demandé de la rejoindre. Je l'ai aidée à regarder ce qui se passait pour elle. On a fait du lien entre ce qui se passait pour elle dans la relation avec chacun du couple. Et on a fait du lien entre ce qui se passait entre elle et chacun du couple. Donc, elle était triste, elle était en colère. Mais comment ça venait parler de la relation de couple et que c'était peut-être des gens qui étaient tristes mais qui ne savaient pas être consolés, ne pouvaient pas se consoler. Voilà. Donc, c'est comment on utilise ce qui émerge dans la relation, encore une fois. C'est ça. Et comment nous, pour proposer une expérience relationnelle inédite ou nouvelle, et bien, à un moment donné, on retrousse les manches. Et puis, on regarde aussi ce que ça nous fait, ce que ça nous raconte et qu'est-ce qu'on va pouvoir co-construire de ça. Tout est bon à utiliser. Tout est un cadeau dans un système. On peut tout utiliser. Il faut juste le prendre et en faire quelque chose dans les relations. C'est juste processuel. C'est processuel. Est-ce que ce serait le mot de la fin, Damien ? Il est dix heures. Il est dix heures et... Passé. Et il y aurait vraiment... Il y a encore plein de questions. Oui, je ne sais pas. Sans doute que ça amènera... Alors, d'abord, ce que je me disais ce soir, c'est aussi, je vous ai parlé de la dimension de la recherche à Forcifat. Je pense que, beaucoup le savent, l'équipe de Forcifat se met au travail, là, sur l'écriture d'un livre autour de l'intervention systémique processuelle. C'est quoi utiliser le processus dans l'intervention ? Donc, on est au travail. On est en train de rédiger un livre à plusieurs mains, donc, avec nos expériences. Donc, ça, il nous faut encore beaucoup de temps. Ça fait un an qu'on est partis, mais il nous faut... Enfin, je ne sais pas encore combien de temps, mais on est au travail. Donc, on voit bien, là, ce soir, qu'il y a quelque chose qui vient vraiment parler de ce qu'on est en train de vivre. Donc, merci beaucoup, parce qu'à travers l'opportunité, là, de cette rencontre ce soir, ça nous a permis de réfléchir, de se mettre au travail, et nous aussi d'avancer sur quelque chose qui n'est pas si facile. Voilà, que ça... On l'utilise, mais en parler, ce n'est pas si simple. Forcifat, on continue nos événements. Là encore, si... Alors là, c'est pour les gens qui sont plutôt proches de Nantes, ou de la région, du département. Juste pour vous dire qu'on va continuer à réfléchir ensemble et à se parler, à inventer, avec une soirée cinéma qui va avoir lieu au cinéma Le Saint-Paul, à Nantes, autour du film... De Rosé, pas de Nantes, Rosé. Autour du film, d'un film documentaire, Tout pour être heureux, point d'interrogation, concernant l'impact de l'addiction dans une dynamique de la fratrie. Voilà, quels peuvent être les traces de cette addiction. Donc l'idée, c'est de voir ce film, d'en parler ensemble. C'est tout public, ce n'est pas pour les professionnels formés à l'approche systémique. C'est toute personne avec l'idée qu'on échange. Après, c'est avec notre collègue Bruno Rocher qui va nous aider aussi pour inventer cette journée systémique au mois de juin, autour de l'addiction, la dynamique de la codépendance. Et là encore, ce sera avec nos collègues, Sybille Picard et Edwige de Courcy. Pardon, Edwige. Voilà, ensemble, à partir de nos pratiques, on va essayer d'aller regarder ce que c'est que la codépendance. Et qu'il n'y a pas de dépendance sans codépendance. Voilà, ça, c'est les deux événements à venir de Côté Famille. De Côté Famille. De Forcifar. Comment glisser, hein ? Côté Famille, c'est le 101 centre de thérapie familiale à Nantes. Il y avait une question, c'était quoi les deux prochains focus ? Alors, justement, les prochains focus, eh bien, on va faire un, comment on appelle ça, quand on lance, vous aurez cette information dans le catalogue qui va paraître pour la journée systémique. Mais ce sera après le mois de septembre. Voilà. Pour cette année, il y en a eu deux et c'est terminé. Voilà. Et il y aura un mardi de Forcifar, deux focus, voilà. Une conférence. Voilà. Je sais qu'il y a déjà, sur la conférence, ça a fuité le thème. Voilà. Ça sera autour du secret professionnel comme outil d'intervention. Voilà. Voilà. Mais on n'en dit pas plus. On vous laisse découvrir ça dans le catalogue, le prochain catalogue. En tout cas, il y aura deux focus l'année prochaine. Et bien, ainsi va la vie à Forcifar. Voilà. Oui, moi, je voulais dire un grand, grand merci à Lisa qui a pris soin de nous, vraiment, et qui est derrière la caméra et qui nous encourage. Voilà. Et merci à vous d'être. Merci. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501